Musique Chers amis de la revue de presse, bonjour. Bonjour, j'ai le grand plaisir de vous retrouver en compagnie de quelqu'un que vous connaissez bien et que vous m'avez réclamé. C'est Pierre-Yves Rougeron, l'oracle politique. Parce que les lecteurs nous disent que je suis l'oracle économique, mais que vous, vous êtes l'oracle politique. Et c'est vrai qu'au cours de ces dix dernières années de revue de presse, vous nous avez annoncé beaucoup de choses qui sont advenues. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, bienvenue pour cette revue de presse et je tiens à remercier chaleureusement tous nos lecteurs, tous nos spectateurs qui sont venus. Alors, ils sont venus très, très nombreux à Strasbourg avec Héloïse, à Chambéry, à Mont-de-Marsan, à Sainte-Génive-des-Bois. Voilà. Et je vous retrouverai donc prochainement à Chaumont, par exemple, en Goulême, pour des nouvelles rencontres avec les Français. Parce que c'est grâce à vous, justement, que les informations sur le terrain me permettent effectivement d'avoir une vue claire de ce qui se passe en France. Donc, je tiens à vous remercier à nouveau. Alors, notre invité, donc, Pierre-Yves Rougeron. Pierre-Yves, vous êtes au cœur du système européen, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai abordé dans la revue de presse une information extrêmement importante que, bien entendu, les grands médias se sont bien gardés de traité, évidemment. Je vous la donne et je vais avoir vos commentaires. Alors, écoutez bien parce que ça concerne toute la France et tous les Français et surtout le portefeuille de tous les Français. Vous savez, on l'a chroniqué ensemble à plusieurs reprises, la descente aux enfers de la plus grande banque européenne, la Deutsche Bank. La Deutsche Bank, aujourd'hui, vous allez voir un graphique derrière nous. Son cours boursier suit le cours de l'Allemann Brothers. C'est assez intéressant. L'année dernière, il était question de la fusionner avec une banque italienne, avec la Société Générale, avec la Commerce Bank, patati, patata. Eh bien, voici la dernière information. Je vous la donne. Écoutez bien. C'est très important pour vous, chers spectateurs. Les autorités financières allemandes, donc lire les banquiers et Francfort, ont décrété la semaine passée qu'il n'était pas opportun, j'aime beaucoup cet objectif, pardon, adjectif opportun, de fusionner la Deutsche Bank, en faillite donc, avec une autre banque allemande, la Commerzbank, elle-même en faillite. Donc 0 plus 0 égale 1, dans le langage du banquier. Comprenez par là, en cas d'explosion finale de Wall Street, absolument toutes les pertes en milliards d'euros seront à la charge des Allemands. Je ne sais pas si vous voyez l'ange qui passe là, vous voyez, un peu gêné, avec des trilliards de dettes accrochées à ses ailes. Eh bien, les banquiers allemands sont passés par la Banque Centrale Européenne, donc c'est une voie européenne et pas germanique, notez la nuance pertinente, n'est-ce pas, pour lui faire dire que, je cite, « la BCE est favorable à une fusion entre Deutsche Bank et une autre banque européenne ». Traduction, en fusionnant la Deutsche Bank avec la BNP, par exemple, ou la Société Générale, oubliez les banques italiennes, on va y revenir, elles sont totalement en faillite, au point que ça ferait rire toute l'Europe et même jusqu'au Japon. Les milliards de pertes seront donc partagées avec les Français, c'est-à-dire vous, moi, et vous, mon cher Pierre-Yves. Vous et moi, nos enfants, devrons assumer les quelques 160 trilliards d'euros de crédit défaut swap que possède la Deutsche Bank. Et voilà, on est de nouveau de retour à la case Blightmaster, c'est ces fameux CDS, hein, voilà. Ça nous poursuit, hein. Le débat, le débat, le débat. Un jour sans fin. Exactement, c'est vraiment le jour sans fin. Et vous voyez, ces Allemands qui aient le banc de voleurs, comme leurs émissions de CO2 du groupe Volkswagen. Je vous donne juste, pour vous donner une petite idée, l'exposition en crédit défaut swap de la Deutsche Bank est l'équivalent de deux fois son PIB. Le livre des crédits défauts swap est approximativement, je dis bien approximativement, 157 trilliards. Pas milliards, trilliards, c'est-à-dire 157 000 milliards. Il dit, en fait, à peu près deux fois le PIB du monde entier. C'est un danger absolument colossal pour l'ensemble du système financier. Et alors, notre lecteur Confucius, qui suit notre revue de presse depuis très longtemps, il nous dit, moi je sens bien la BNP, puis le crédit agricole qui va fusionner avec l'Italie, et la Société Générale avec l'Espagne, et hop, voilà, le tour est joué. Alors, mon cher Pierre-Yves, le seul client, on va dire, pour une fusion avec la Deutsche Bank en Europe, c'est la BNP. Est-ce que vous croyez que les autorités européennes pourront imposer ça à la France ? Sachant que M. Macron est un traître par définition au peuple français, il pourrait bien donner son aval en plus. Moi, c'est ça qui m'inquiète dans cette affaire. Alors, voilà, donc j'aimerais avoir vos commentaires. Pire que ça, regardez le cas à Alstom, pour une fois que l'Union européenne se prend les pieds dans le tapis entre son idéologie libérale et son germanisme, ils disent la fusion avec Siemens, ça schlingue un peu. On devrait, parce que c'est toujours ça de pris à la France, dire oui, mais en même temps, comme on est obsédé par des règles de la concurrence ordolibérale, ça nous gêne aux entournures. Alors, pour une fois que Bruxelles a tout simplement une erreur, un bug 404, deux fils qui se touchent, c'est Bruno Le Maire qui va dire non, 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 on brade le truc français, non, non, je suis là pour ça. Donc, vous croyez que Le Maire va donner son feu vert ? Ah, mais un, je pense que pour ce type de saloperie, un, il peut donner son feu vert, mais deux, il peut le réclamer à corps et à cri. Non. Bah, si. Si jamais la Commission européenne devait donner une décision défavorable à cette fusion, elle le ferait pour de mauvaises raisons. Je souhaite que cette fusion aille jusqu'au bout, et je ne vois aucune raison acceptable que la Commission s'y oppose. Vous savez que collabo, c'est une vocation, hein, donc le... Non, mais, non, non, et puis Bruno Le Maire, il y a quand même de la marge. Donc, croyez-moi, à quoi assiste-t-on ? Premièrement, que l'Allemagne se défausse de ses dettes, c'est une vieille histoire allemande, je rappelle quand même que c'est un peuple qui a fait faillite plus ou moins infroduleusement sur ses dettes sept fois dans son histoire, là où nous, nous n'avons fait, vous le savez, qu'une seule fois depuis la Révolution. Sur la même période, l'Allemagne l'a fait sept fois. Je pense que c'était deux fois, moi, ou trois fois. Non, 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 une seule fois. Une seule fois, d'accord. Or, le grand problème, l'affaire des assignats, la seule chose, c'est que ce que l'Allemagne a pu consentir pour elle-même à différentes entreprises, par exemple, les Grecs n'y ont pas eu le droit, ils ont le droit au coup de pied et en pleine tronche, à diviser le PIB par deux et à envoyer 300 000 Grecs sur 10 millions d'habitants ailleurs, bon, mais l'Allemagne, très peu pour moi. Donc, refiler la patate chaude à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de très germanique. Bon, ils vont essayer de nous refiler le bébé, évidemment... Non, mais attendez, Deutsche Bank, c'est pas rien. Je veux dire, leur exposition, c'est ce qu'on vient de voir. Ah oui, non, c'est complètement délire, en plus, c'est totalement opaque. Si vous avez aimé le toboggan Lehman Brothers, vous allez adorer le grand 8 de la Deutsche Bank, je vous le dis tout de suite. Comme disait l'économiste souverainiste italien Alberto Banai, lors de la campagne de haine ethnique anti-italienne dans tous les journaux allemands, il avait fait une blague, il avait dit, vous savez, parce qu'un ministre allemand avait dit, les Italiens sont ridicules et dangereux. Il avait répondu, vous savez, il existe deux choses qui sont ridicules et dangereuses, les grandes chaussettes dans les sockets et la Deutsche Bank. Moralité, les deux sont allemands. Donc, aujourd'hui, il n'y a que les Français, au nom de l'idéologie européenne, pour avaler une couleuvre aussi grosse. Donc, ils vont tout faire pour. Et aussi, ça va avoir une autre utilité pour la Commission. On est d'accord que quand vous faites, soi-disant, des champions européens, c'est-à-dire juste avant, quand il marche, de les brader aux Américains ou alors de les laisser crever, l'avantage, c'est qu'évidemment, la logique des champions européens paralyse les pays qui voudraient, par exemple, s'affranchir du carcan européen, parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire de ma partie de cette entreprise, est-ce que je vais la récupérer, etc. Point 1. L'avantage de faire cette logique-là dans le secteur bancaire, c'est que l'une des menaces que la France, comme l'Italie d'ailleurs, mais que la France, en tout cas, pourrait faire jouer contre l'Union européenne dans le cadre d'un affrontement de guerre économique, dans le cadre, par exemple, d'un Frexit, c'est que nous utilisions nos banques systémiques, parce que si la France le veut, le système économique mondial est par terre. Si l'Allemagne le veut, par exemple, aussi. Mais si l'Allemagne le veut. Donc si vous voulez, c'est ce qu'on appelle, vous savez, la roulette mexicaine. Chacun menace l'autre avec un flingue, comme ça, on va faire baisser la tension. C'est Pablo Escobar bancaire. Non mais, or, le grand avantage pour l'UE de favoriser ces mariages de carpe et lapin, plus ou moins chimériques et plus ou moins consanguins, qui n'ont pas vocation à donner des banques qui vont vivre, peu importe, la BCE, je pense, tout à fait réaliste sur le fait qu'à un moment, tout ceci va terminer en chaleur et lumière. Ça, c'est pas un problème. On est en chaleur et lumière, j'aime beaucoup. Vous l'avez déjà utilisé, c'est chaleur et lumière. On peut manger par terre. C'est clair. Je pense qu'ils sont... C'est tout s'énivelé. Je pense qu'ils sont totalement réalistes sur la situation. La seule chose, c'est d'affaiblir, si vous voulez, aujourd'hui, tout le système bureaucratique, qui est un système symbiotique, c'est-à-dire qu'il vit au détriment de corps sains, et il entend aujourd'hui, pour sa propre survie, les pourrir. Point. Non ? En imaginant, par exemple, que tout le personnel de la BNP nous regarde. Je sais qu'ils sont très, très nombreux à suivre la revue de presse. Alors, les gens de la BNP, en fait, auraient tout intérêt à fusionner avec la Deutsche Bank ? Ou pas du tout, selon vous ? C'est très simple. Il y aura une charrette immédiatement après. Et comme à chaque fois que dans le couple franco-allemand, il y a une charrette, c'est toujours des Français. Il y a déjà des grèves. Il y a déjà des mouvements sociaux à la BNP. Comme à la Brede. Vous inquiétez pas. Il y aura des charrettes. Et les charrettes, c'est toujours les Français qui sont mises sur le carreau. Donc, voilà. Je dis à tous ceux qui sont à la BNP, qui nous regardent, vous avez intérêt à vous mobiliser contre cette fusion. Parce que, franchement, je vois pas d'autres banques avec lesquelles on pourrait fusionner. Éventuellement, on l'a monté parce qu'il... Mais bon... Non, mais par contre... Ça sent le meurtre, là. Non, mais par contre, ça veut dire quand même qu'il y a... Parce qu'il y a des salariés. Il y a également un corps d'actionnaires à la BNP qui vont être flousés. Ça, c'est très clair. En tout cas, particulièrement les petits et moyens actionnaires. La BNP, il faut quand même bien voir ce que c'est les banques françaises BNP ou Crédit Agricole. Ce sont, par exemple, des propriétaires fonciers énormes, etc. Donc, si vous voulez, les répercussions dans les territoires périphériques, les répercussions jusque dans la France profonde vont être terribles quand tout ça va se casser la gueule. Alors, je précise que Macron vient de signer le traité d'Aix-la-Chapelle. Alors, vous pouvez peut-être nous en dire un mot. Ce qui est intéressant ici, c'est effectivement que les Allemands ne veulent surtout pas fusionner avec la Commerzbank parce qu'ils veulent nous faire porter le chapeau de la moitié de la dette et des engagements en crédit défaut swap de la Deutsche Bank. Ce que je trouve extraordinairement grave. Et je le dis à tous les Gilets jaunes, là, vous pourrez faire la danse du Sioux autour des ronds-points. Une fusion de la Deutsche Bank et de la BNP, là, il faudra vraiment une révolution totale dans le pays pour les empêcher de le faire. Non, mais c'est très, très grave. Là, je vous invite à suivre ce dossier de très, très près. Justement, avant que vous nous donniez deux mots sur le traité d'Aix-la-Chapelle, je vais vous donner... Alors, là aussi, vos commentaires sont les bienvenus. Alors, la Banque Centrale Européenne, à nouveau, on les retrouve. Alors, la BCE veut forcer la chute du gouvernement italien par la mise en faillite de la banque Carriage. Alors, je vous ai déjà parlé de la banque Carriage il y a à peu près un an. Je vous ai dit que là, ceux qui ont des comptes chez eux, bon, partez en courant parce que là, ils sont très mal. Eh bien, ça y est, la BCE a mis la banque Carriage en faillite au 31 décembre 2018. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour obliger le gouvernement Salvini, 5 étoiles et la Ligue, effectivement, à venir au secours. C'est-à-dire, en fait, à se contredire par rapport à toutes leurs promesses électorales, à savoir qu'ils ne sauveront pas les banquiers et les banques. Mais là, le problème, c'est que là, il faut quand même sauver les déposants. Alors, le ministre des Finances, M. Giovanni Tria, a rappelé la préférence du gouvernement pour une solution impliquant uniquement le secteur privé, donc pour renflouer la banque. Cela n'a pas empêché Rome d'approuver, il y a 10 jours, le décret permettant à la banque Carriage, incapable le mois dernier de boucler une augmentation de capital pour renforcer ses ponts propres, – alors, traduction, elle est en faillite – de bénéficier de la garantie de l'État. Et voilà ce que veulent, ce que veulent le Francfort, ce que veulent les banquiers, effectivement, c'est qu'il y a une garantie d'État sous-entendue, enfin, clairement, la garantie du peuple, autrement dit, le porte-monnaie du peuple, pour garantir, en fait, les obligations de la banque Carriage. Alors, l'Union européenne fera ce qu'elle veut et Rome n'aura aucun mot à dire, juste payer, puisque c'est le peuple italien qui doit garantir ses obligations, pathétiques, cachemisères, qui ne sert qu'à retarder sa faillite finale. Et je peux vous assurer que les pots de bananes made in Europe vont être disposés devant les pas des Italiens. Alors, n'oubliez pas, les Italiens sont à 135% d'endettement sur leur PIB, donc, ils sont coincés, comme nous d'ailleurs, et comme ils n'ont pas la main ni sur leur budget, encore moins sur leur banque, Bruxelles pourra faire chanter Rome autant qu'il le voudra. Journée sous tension au Parlement italien. Les députés devaient débattre de l'accord sur le budget pour 2019, issu de plusieurs semaines de négociations avec Bruxelles. Mais le président de la commission du budget a refusé le vote de certains amendements, ce qui a provoqué la colère de l'opposition. Certains en sont même venus aux mains. La séance a dû être suspendue. L'accord sur le budget italien pour 2019 a été conclu avec l'Union européenne le 19 décembre. Il évite à l'Italie une aggravation de sa dette. Voilà ce que c'est que d'abandonner le droit de battre monnaie. Ah oui, non, mais ça, c'est un moment mort au vaincu. Ça, c'est mort au vaincu. Non, mais voilà, va évictif. C'est la camisole de force européenne. L'Italie, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, la BCE et toutes les autorités communautaires ont voulu l'épreuve de force. Ils ont joué sur les dettes, ils ont joué sur les spread, ils ont joué sur tout. Et à un moment, malheureusement, nous l'avons vu, le gouvernement de coalition italienne s'est couché. Alors, s'est couché non sans arrière-pensée. Salvini lui pense qu'il peut avoir les 40% nécessaires par la constitution italienne pour pouvoir régner seul. Donc, il attend que la coalition se brise d'elle-même pour pouvoir faire cavalier seul. Il absorbe une partie de 5 étoiles pendant ce temps-là. Il fait le malin sur des questions migratoires qu'il ne maîtrise pas, vu que l'immigration augmente en Italie. Je suis désolé et j'ai beaucoup de respect pour la Ligue et particulièrement pour certains des intellectuels de la Ligue. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que quand vous n'êtes pas souverain, si vous voulez, il faut éviter la pathologie de la souveraineté. C'est-à-dire qu'on n'est pas souverain, il ne faut pas dire... Je suis souverain. C'est-à-dire que je suis quand même. C'est ce que font les politiques français. C'est ce que fait Macron, mais lui, il le fait par fonction de paratonnerre. C'est-à-dire, vous, mes sujets, prenez mon royal mollard parce que je vous crache dessus. C'est tout ce que je peux faire d'ailleurs. Mais je vous crache dessus, mais ça se joue entre vous et moi, qu'ils viennent me chercher. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement. Mais encore que. Depuis un an, il n'y a eu qu'il que ce soit protégé ou soustrait aux règles, aux droits de la République. Car c'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Alors qu'en fait, mon pauvre petit, tu es un exécutant, tu t'en rends à peine compte. Par la folie des grandeurs, tu crois que tu es président, tu crois que tu es chef d'État, mais tu n'es pas un chef et il n'y a plus d'État. Mais le seul problème, c'est lui pour cacher ses maîtres. Les Italiens, eux, sont dans une autre pathologie de la souveraineté. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre. Et ce que je comprends, parce qu'ils ont donné de l'espoir à beaucoup d'Italiens. La seule chose, c'est que comme ils ne l'ont pas, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent de faire ce que le Portugal a fait, c'est-à-dire de transformer leur pays en une sorte de micro-paradis fiscal pour les riches et les vieux. Et ils essayent également d'éviter de parler du mur de Berlin. Alors résultat, ils font de la francophobie à outrance. Le problème, c'est que Macron est le jouet de Merkel. Point. Comme disait Pierre Laval du Maréchal Pétain, ce dessus de cheminée est remplaçable. Bon, Emmanuel Macron, c'est... On sait comment a fini Pierre Laval. Tapé sur Emmanuel Macron aujourd'hui, comme les autorités italiennes le font, ne sert qu'à dévier en fait. Non, mais ne sert qu'à dévier, ne sert qu'à trahir la trouille que la coalition a de s'attaquer à Berlin. Or le problème, c'est qu'historiquement parlant, pardonnez-moi, le choix de l'Italie de s'attaquer à la France par la trouille de l'Allemagne, c'est la deuxième fois qu'ils vont faire ça au XXe siècle. Rappelez-vous la première, ça s'est mal terminé. Pour eux. On est d'accord. Alors, question. Est-ce qu'à votre avis, le gouvernement Salvini va survivre à la pression de la Banque Centrale Européenne ? Ah bah, pire que ça. Parce que je rappelle à nos spectateurs, juste, je fais une parenthèse, c'est que Silvio Berlusconi a été dégagé par la Banque Centrale Européenne. Et Timothy Gettner, qui était le gouverneur de la fête de New York, a reconnu dans une interview il y a à peu près trois mois, je vous le donne de tête, M. Drahi l'avait appelé à l'aide pour matraquer effectivement les bons du trésor italien. Le gouverneur de la fête de New York a dit « Je ne veux pas avoir du sang sur les mains ». Donc, il a refusé de participer à cette mascarade. Mais la Banque Centrale Européenne l'a fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait partir Berlusconi. Est-ce que la BCE peut faire partir maintenant le gouvernement d'Alliance ? Alors, la BCE joue un jeu encore plus en jeu, je trouve. Pas beaucoup plus subtil, mais beaucoup plus pervers. Ils savent que la situation économique mondiale est en train de se retourner. Tous les pays, vous avez très peu de pays qui vont bien, même à l'échelle globale, et encore plus dans le trou noir du monde. On va y venir, on va y venir. On a des biscuits. Dans le trou noir du monde qu'est l'Europe. Et donc là, pour le coup, là, vous êtes au centre du néant. Ils sont au point où l'Italie, comme elle n'est pas entrée dans l'épreuve de force avec l'eurocratie, eh bien quand les Italiens vont prendre en pleine figure d'ici huit mois, un an, les effets du retournement économique, c'est-à-dire une stagnation encore plus grande de leur économie, ils vont accuser qui ? Ceux qui, comme des crétins, ont dit « Non, si, 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 maintenant qu'on est arrivé, vous allez voir ce que vous allez voir ». C'est-à-dire le gouvernement de la récession. Il y a une récession massive, là, qui arrive pour mars-avril, mais il y a un 2, on va y revenir. Et là, la BCE ne va faire qu'amplifier des mouvements. La BCE va amplifier les mouvements de la récession. Donc, le gouvernement va tomber ? Le gouvernement peut tomber, mais à mon avis, parce que Salvini est quand même un politique très fin, juste avant qu'il tombe, Salvini cassera la coalition pour retourner aux élections générales. Il ne sera pas assez bête pour se laisser enterrer. L'homme est quand même redoutable. Alors, toujours dans le même sujet, chers spectateurs, écoutez bien, parce que là aussi, c'est très important. Alors, le rédacteur en chef d'éditorialiste du Télégraphe, Ambrose Evans-Prichard, qu'on salue, a entamé l'article, enfin, l'année 2019, avec un article au vitriol contre l'euro, publié le 2 janvier 2019. L'euro est un échec. L'euro met la démocratie en danger et devrait être aboli. Et il est vrai que désormais, la démocratie est en grave danger en Europe, comme on commence à le voir en France, avec les Gilets jaunes, qui hurlent à qui veut les entendre qu'ils ont faim à partir du 15 du mois et qu'on matraque, que M. Castaner matraque. Moi, je n'ai jamais vu, même en mai 68, je pense qu'il n'y a pas eu une répression aussi terrible en France. Ah non mais, on va être très clair sur le parallèle mai 68. En mai 68, le préfet de police de Paris a fait envoyer une lettre officielle au service de police disant « Tout CRS qui frapperait un manifestant à terre se déshonore et déshonore son uniforme ». Donc si vous voulez, nous sommes aujourd'hui, et Dieu sait à quel point beaucoup de policiers résistent à ça, mais il y a des conditions d'emploi de la force publique qui font que, malheureusement, il y a eu énormément de bavures. Aucun mouvement social n'a vécu une telle répression. Aujourd'hui, on peut tout à fait se demander « Cherche-t-il un mort ou pas ? » Maintenant, ce sont des questions qui sont légitimes. Non mais ils cherchent, ils cherchent, évidemment qu'ils cherchent. Je l'ai vu, je renvoie nos spectateurs sur mes reportages sur les différentes manifestations. J'ai vu un photographe se prendre un flashball littéralement dans l'Aisne. Sur mes photos, vous voyez clairement les policiers utilisant leur flashball au niveau de l'épaule et visant les gens au niveau du visage. C'était très clair, ils ne visaient pas au niveau de l'estomac ou des jambes. Là, je suis dans mon train je reviens de Toulouse, je suis passée par Bordeaux et je vous raconte ce que j'ai vu. En fait, il y avait tous les flics à l'accueil-embarquement du train de Bordeaux. Il y avait là la masse de flics et en fait, on devait avoir 380 montées à Bordeaux pour Paris. Les flics fouillaient tous les gens et tous ceux qui avaient un gilet jaune n'ont pas eu le droit de monter. Ils sont restés bloqués à Bordeaux. Du coup, moi, mon train, il est vide. il n'y a personne. Alors, je continue sur l'article de... En fait, ça rejoint votre analyse. Ambrose Pritchard dit exactement la même chose que vous mais d'une autre façon. Il dit que les corps politiques européens sont devenus des collecteurs de dettes pour le bloc des créditeurs et enforcent la stratégie de l'Allemagne sur la déflation de la dette et la contraction fiscale. Cet ajustement va tomber évidemment sur les États les plus faibles en menant avec elle une contraction littérale de tout le système européen, donc une nouvelle récession et ainsi de suite. Et ensuite, il dit qu'en fait, cette saga européenne nous a amenés à la crise économique la plus sérieuse de l'histoire de l'Union européenne. Des dommages encore plus graves que la Grande Dépression des années 30. Voici ce que dit Ambrose Evans-Prichard. Et Ambrose a été en poste à Bruxelles pendant des années donc il connaît très bien le système européen. Alors votre commentaire sur l'article d'Ambrose, bon je sais que c'est ce que vous dites aussi, c'est ce que je dis également, mais de le voir sous la plume d'Ambrose, ça en anglais ? Ah ben, le personnage a toujours eu ma plus grande admiration. Il reste encore quelques vrais journalistes sur le continent, plus des masses. Je tiens juste quand même à souligner un point, c'est que quand vous êtes en poste à Bruxelles vous avez deux types de gens, c'est-à-dire soit vous avez les euro-fanatiques à la Quatre-mer, soit vous avez des hommes de gros calibre, ce qui a été cas de Pritchard, ce qu'on oublie c'est que ça a été le cas de Boris Johnson qui a été journaliste pour le compte des médias britanniques à Bruxelles et il a appris la détestation des eurocrates au contact de ces gens et ce qui explique aujourd'hui la haine franche et froide toute britannique qu'il leur porte. Je ferme la parenthèse. Sur le fond, l'austérité est une arme aujourd'hui dans les mains de l'Allemagne, je m'explique pourquoi. L'Allemagne, en contrôlant l'euro, c'est-à-dire en bloquant nos identités économiques, donc nous n'avons pas pu, en bloquant nos respirations économiques précisément, qu'une dévaluation c'est quoi ? C'est un coup de pied au bout de la piscine ? Bon, on me dira la dévaluation ça a aussi un coût. Oui, oui, la vie est un coût. Si vous n'êtes pas content, essayez la mort, vous allez voir. Mais donc, en bloquant cette capacité de cette respiration économique dont à peu près tous les peuples ont besoin à l'exception de l'Allemagne qui a une identité économique tout à fait particulière et qui nous explose à la figure à intervalles réguliers, or, si vous voulez, en bloquant cette capacité à l'enfermer tout le continent dans une spirale là aussi de dévaluation mais de dévaluation salariale c'est-à-dire comme on ne peut plus utiliser la variable monnaie on va utiliser la variable population donc vous allez trinquer donc austérité, austérité, fin des ressources fiscales, fin des ressources fiscales, re-austérité, etc. Appauvrissement général. Suppression de tous les services publics. Suppression sur la courant de l'achat depuis 20 ans. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Et pendant ce temps-là parce qu'en réalité qu'a fait l'Allemagne ? Elle nous a payé pour qu'on l'achète. Elle nous a prêté de l'argent pour que nous achetions Charles Gare par exemple l'explique très bien pour que nous achions des bagnoles allemandes. Résultat. Les Allemands aujourd'hui savent qu'ils ont prêté à peu près 1000 milliards à l'ensemble de l'Europe de l'Ouest et en les appauvrissant en même temps. Alors que font-ils ? Ils font ce que tout mafieux sait quand il sait que sa victime ne pourra pas payer parce que personne ne remboursera l'Allemagne. Eh bien les Allemands essayent de nous piquer nos entreprises, etc. C'est-à-dire qu'ils se servent, qu'ils prennent les intérêts d'une dette qui ne leur sera jamais remboursée. Je pense que maintenant ils le savent. Mais aujourd'hui ils sont dans une telle hystérie de la puissance qu'ils sont, je pense, prêts à aller au bout de la destruction. Nous l'avons vu dans le cas de la Grèce. Nous le verrons dans le cas de l'Italie. Mais on est dans la France à son moment grec en ce moment même. Et nous le verrons sur la France. On a appliqué ensemble pendant des années. Oui, tout à fait. On a fait un certain nombre de revues de presse ensemble. Nos spectateurs sont témoins. Tout ce que vous avez dit, je veux dire, tout s'est passé. Avec peut-être deux ans, trois ans de retard. Mais le mouvement des Gilets jaunes, du merci, je veux dire, on n'est pas les Grecs. Déjà c'est rassurant. Je trouve, pour la France, je suis très fier effectivement de ce temps-là. On peut être très fier du peuple français. D'ailleurs, beaucoup de gens, parce que pour protéger le pouvoir, mais derrière protéger l'eurocratie, parce que l'affaire Benalla nous a montré où vont une chose, c'est que les journalistes protéger Macron, bon, ça dépend des ordres qui reçoivent. Par contre, protéger l'eurocratie, ça tout le monde veut. Or, s'il y a une chose qu'on ne voit pas, c'est que le monde entier regarde les Gilets jaunes. Pourquoi ? Parce que tout le monde se croyait qu'on était mort. Il y a encore un an, moi j'ai beaucoup de correspondants étrangers qui me disaient bon, à France. Puis là, d'un seul coup, finalement vous êtes toujours là les Gaulois. Vous êtes réfractaires comme dit votre... Vous êtes des paresseux, des feignants, des moins que rien. Je dis ça à nos spectateurs, je... Vous êtes des feignants, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Macron. Président de la République. C'est quand même un vraisemblable d'avoir un président qui insulte les Français régulièrement depuis un an et demi. Qu'est-ce que je dis ? Depuis qu'il est là ? Non mais depuis qu'il est là. Depuis qu'il est là. Et puis surtout, il insulte les gens. D'ailleurs, il y a une stratégie derrière ces insultes. Vous croyez ? Totalement. Je m'explique. Vous pensez vraiment ça ? Je m'explique. Je m'explique. Waouh. En réalité, alors vous avez premièrement cette... Les analphabètes. Ces femmes analphabètes qui ne savent ni lire ni écrire. Dans les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. Pour beaucoup, on leur explique que vous n'avez plus d'avenir à GAD ou aux alentours. Non mais ne s'inquiétez pas. Il y a à la fois une vraie haine de classe qu'il a dans son code génétique, le brave jeune homme, vu qu'il se bat pour les siens. Parce qu'il a été élu par défaut. Non mais ça, on est d'accord. Il a été élu par défaut et quand on est élu par défaut, on essaie de gouverner pour tout le monde. Lui, il a gouverné pour les siens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Il sait que la force qui coagule la bourgeoisie comprador française, c'est-à-dire des gens qui vendront leur pays pièce à pièce, la force qui les coagulera, c'est la haine sociale, c'est la haine de classe. Or, qu'est-ce qu'il fait en insultant les prolos ? Par exemple, quand il dit qu'il manque le sens de l'effort. Alain Bauer avait très bien souligné que quand il attaque les gilets jaunes, il attaque les gens de l'effort permanent. Ce sont des travailleurs pauvres. Ce ne sont pas des tirs au flanc. Ce ne sont pas des feignasses. Or, en réalité, Macron veut coaguler le socle électoral qu'il a fait élire, c'est-à-dire les 13% des inscrits de la bourgeoisie comprador qu'il a porté au premier tour et ensuite qui a grossi au second parce que Macron est un candidat de second tour puisqu'il veut choisir sa co-candidate qui sera nécessairement Marine Le Pen contre laquelle il gagnera toujours. Bien sûr, évidemment. Mais par contre, c'est devenu un très mauvais candidat de premier tour parce que personne ne peut le blairer. Donc, sa seule chance, c'est de coaguler au maximum au premier tour pour pouvoir ensuite passer le second et écraser Le Pen et pour ça, de coaguler au maximum la bourgeoisie qui a la haine de la France chevillée au corps. D'accord, Pierre-Yves, mais est-ce que vous pensez qu'il a le choix ? Moi, j'ai l'impression qu'il va être obligé de déchoudre l'Assemblée nationale. Mais il ne peut pas continuer comme ça avec les gilets jaunes de tous les cinq ans. La légitimité, je comprends que vous résonnez comme ça parce que vous avez un raisonnement sain dans le cadre de la Ve République. Emmanuel Macron, contrairement à vous, contrairement à tout le monde, contrairement aux Français, la notion de légitimité n'a aucune place. Oui, ils s'en foutent quoi. Il n'a aucune place dans sa pensée. C'est un winner, comme ça. Nous, on est des losers, lui, c'est un winner. Nous, nous sommes des moins que rien. Voilà, chacun... Je résume. Voilà, tout à fait. Chacun a reçu son coup de tampon. L'humanité est divisée en deux. Il y a les autres et il y a les siens. Coup de bol, c'est les siens qui gagnent. Et coup de bol, il en fait partie. Justement, c'est parce que l'humanité est divisée en deux qu'il faut traverser la rue. Toujours dans le sens pour venir vers lui parce que, bon, lui, c'est un... Comme disait M. Barbier, cet homme qui porte si bien l'écharpe, les gilets jaunes sont des derniers de cordée qui veulent faire tomber les premiers de cordée. Lui, évidemment, c'est un premier de cordée. Le brave Christophe qui fasse attention quand même parce que pour les premiers de cordée, c'est comme ils sont plus hauts, la chute est plus lourde. Mais là, aujourd'hui, Emmanuel Macron a ouvert les vannes de la haine de classe et du racisme de classe. Si demain, vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. parce que vous aurez appris dans une gare et une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et il veut que les siens, par la seule chose qui les relie, parce que fondamentalement, c'est une bourgeoisie comprador qui n'a pas de sentiments... Qui tient tous les médias. La seule chose qui les unisse, c'est la haine de ceux que certains journalistes, je crois que le terme d'Elisabeth Lévy, je le trouve très bien, c'est la haine du plouc émissaire. Oui, c'est ça. C'est vraiment... La haine du plouc émissaire. La haine du plouc émissaire. C'est pas mal, oui. On l'a vu avec les tweets de Bernard-Henri Lévy, avec M. Le Gendre. On était trop intelligents, c'est ça, c'est ce qu'il a sorti. C'était un député de... Oui, oui, oui. C'est un député en marche. On a été trop intelligents pour les Français, d'accord ? Oui, oui, oui. D'accord, ok. C'est génial. Je trouve ça formidable. Disons que l'évolution de la notion d'intelligence est quand même absolument fulgurante. C'est un côté très nazi, c'est un côté très... Je trouve quand même quelque part. Non, mais il y a un côté très... Heureusement, il y en a qui sont supérieurs et coup de bol, j'en fais partie. C'est ça. Il y a une race supérieure. Mais par contre, ils sont... C'est ça qui est intéressant, c'est l'évolution fulgurante de la notion d'intelligence. Donc, l'affaire Benalla et encore plus cette superbe soirée filet de pêche, filet à gigot à l'Elysée lors de la fête de la musique étaient des preuves d'intelligence. Absolument. Bien. Mais alors, revenez à ce que vous disiez là. C'est quoi sa stratégie là ? Sa stratégie, c'est très simple. En insultant le français. Il donne à sa classe... Tous les signes ? Tous les signes que je vous protégerai des bulles à sueur. Je vous protégerai des polos. Et... Qui sentent mauvais. J'incarne le parti de l'ordre face à cette bande d'eurosceptiques rouquins qui sentent mauvais. Je vous en protégerai. Et qui fument et qui roulent au diesel. Et qui fument des gitannes et qui roulent au diesel. Je vous protégerai de ces gens-là. Évidemment, vous, vous êtes comme moi. Vous avez compris le monde. Vous êtes des gagnants. Eux, c'est des losers. On n'a pas le courage de faire ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire de les éliminer. Donc, essayons de leur rendre la vie impossible pour au moins que les policiers restent à leur place. Alors, attendez. Alors là, c'est très, très bien parce que ça, je l'ai vu sur la place de l'Étoile. J'ai vu qu'en fait, ils avaient fait... M. Castaner a fait une souris-tière. Un souris-toi ! Il y a eu un déchaînement de violences policières. Ça, c'est indiscutable. Je pense réellement qu'Emmanuel Macron veut profiter de l'ambiance de guerre civile froide entre les Français qui est déjà existante pour des raisons de déterminisme sociologique et économique, mais qu'il est en train d'attiser. Pourquoi ? Parce qu'il veut solidifier autour de lui un bloc électoral imprenable qui lui permette de passer le premier tour, donc d'éliminer le candidat de droite, sachant que la seule peur... Il a déjà, il s'élimine tout seul. Non, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Vauquiez. Vauquiez est un déchet biodégradable. Ça, c'est pas un problème. Il s'autogère très bien. Mais la peur de Macron, c'est le retour d'un autre candidat de droite. Lequel ? Sarkozy, bien sûr. Oh, vous inquiétez pas. Le personnage a de la ressource. Vous savez, il est mort politiquement plusieurs fois. C'est la seule peur de Macron ensuite. Il coalise la classe bourgeoise. Il passe le premier tour en 2022 sans problème. Il fait en sorte d'avoir... Ça a été très maréchal pétain. D'avoir Marine Le Pen en face de lui. Il la dégomme. Et on est reparti pour un tour. C'est un côté très maréchal pétain. Moi, ça me fait penser aux années 40. Effectivement, on rassemble les Français. On rassemble les Français. On discute avec les Cheleux. Non, mais il y a un côté... Avec les Boches. Non, mais il y a un côté objectivement... Avec les Fridolin, il disait ça. Non, mais il y a un côté en réalité, pour reprendre une catégorie de pensée de Gaston Fessart, grand penseur du gaullisme, il y a un côté prince esclave chez Macron. C'est-à-dire... Princesse quoi ? Prince esclave. Ah, prince esclave. J'avais compris princesse. Non, parce que ce n'était pas non plus de votre part. Vous avez mauvais esprit, très cher. Vous avez mauvais esprit. Vous avez mauvais esprit. J'ai compris princesse. Non, mais il y a un côté prince esclave. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a remis toutes les clés de son pouvoir à l'adversaire et qui ne retrouve de l'autorité qu'en matraquant son propre peuple. C'est ça. Au passage, oui, il y a un parallèle avec Pétain. Il y a un parallèle avec Vichy. La seule chose, c'est que Vichy avait... Non, mais disons-le clairement. Au moins, Vichy avait l'excuse de l'occupation militaire. Cette revue de presse est très intéressante parce que vous voyez, c'est quelque chose qui est sorti là. Et je trouve, effectivement, on a un côté Vichy 1940. Voilà. C'est les années 40. Alors, tiens... Remarquez, c'est la même coalition d'intérêt qu'avait fait Vichy. Annie Lacroix-Rise l'avait bien démontré. C'est intéressant de voir les commentaires de nos spectateurs là-dessus. Alors, puisque vous êtes le célèbre auteur du livre L'enquête sur la loi du 3 janvier et que les Gilets jaunes en ont très souvent parlé, donc je profite de votre présence ainsi que beaucoup de Gilets jaunes me l'ont réclamé parce que vous avez vu sur tout le monde qui se sert de pseudo-économiste à deux balles, d'obscur, inconnue pour justifier la loi du 3 janvier en se gardant bien de parler de Michel Rocard qui lui aussi accuse la loi du 3 janvier. Alors, avant de vous donner la parole et de vous poser des questions là-dessus, je vais vous donner deux informations. Alors, c'est sorti chez Economic Collapse. Alors, la fausse monnaie fabriquée par trilliard lancée par les banques centrales depuis 2008 n'a fait qu'augmenter la dette globale. Écoutez bien, selon Economic Collapse, la dette mondiale a atteint la somme sidérale 244 trilliard. Et le site écrit « Chaque jour, les bénéfices de notre travail, le vôtre, le vôtre et le mien, iront enrichir quelqu'un d'autre. Parce que tout ça, effectivement, notre salaire est utilisé pour payer les intérêts sur la dette du gouvernement. » Mais ce qui est très intéressant, c'est effectivement, c'est le professeur Fekete qui l'avait dit dans son livre Le Retour au Standard War « Ce sera une catastrophe financière de nature biblique puisque l'or ne sert plus à éteindre la dette. Par conséquent, celle-ci ne fera qu'augmenter jusqu'à la ruine finale. » Voilà, il a écrit ça il y a 7 ans, 8 ans. Ben voilà, on y est. Voilà, vous avez le lien. Et alors, en ce qui concerne la loi du 3 janvier. Alors, j'ai beaucoup écrit là-dessus. J'ai même fait une revue de presse sur TVL. On a parlé de vous. Alors, c'est notre lecteur, M. Gourmelon. Il nous dit, écoutez bien, « Dernièrement, vous évoquiez la loi du 3 janvier 73, date de la création le Pompidou Giscard. Depuis cette date, le peuple français a remboursé aux banques 1047 milliards d'intérêts. Je ne parle que d'intérêts. On est bien d'accord. Imaginez que sans cette loi, tout notre système social et notre économie nationale auraient été pérennisées. Cette loi ayant été imposée ensuite aux nations européennes, Bruxelles est bien une dictature oligarchique. » C'est notre lecteur, M. Gourmelon, qui a fait le calcul. D'autres lecteurs l'ont fait. Et effectivement, je crois que ce qu'on appelle pudiquement, ce que Macron appelle le service de la dette, en fait, c'est le paiement des intérêts, je crois que c'est passé maintenant devant l'éducation nationale, s'il me souvient de son compte. C'est alternativement le premier ou le second budget de l'État. Et vous avez tout un tas de trolls qui nous expliquent « Non, 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 la loi du 3 janvier n'a pas mis la France en esclavage. » Juste un peu, quoi. Votre commentaire là-dessus, Pierre. Alors, moi, ce que je trouve choquant avec ce débat, c'est qu'en réalité, personne ne veut faire argument contre argument parce que chacun veut aller dans la radicalité. Ce qui s'est passé, c'est que par un processus long et historique que j'ai expliqué et à travers le livre... C'est une vraie enquête. qui commence... Parce qu'il est vrai que l'usage de ce qu'on appelle le marché secondaire, donc l'usage des banques, existe depuis bien avant l'année 1973 vu que ce qu'on appelle l'open market est une technique des années 20-30. La seule chose, c'est qu'au sortir de la guerre, nous avions quelque chose qui s'appelait le circuit du trésor. Nous avions une banque centrale nationale et nous avions démocratisé l'accès à la dette de l'État. Il y a toujours eu une dette de l'État depuis qu'à l'État. Les Français pouvaient l'acheter. Ils pouvaient aller dans leur banque et acheter le bon du trésor. Il y a toujours eu de la dette publique. Les rois de France endettés, etc. Ça a toujours existé. Précisons à nos spectateurs que tous ces milliards, les 1 000 milliards dont on a parlé, avant, ça restait dans la poche des Français, des épargnants français, des retraités français, de tous ceux qui investissaient, qui achetaient. Maintenant, ces 1 024, ils partent à l'étranger. En tout cas, depuis le temps du CNR jusqu'en... jusque dans les années 70 puis 80, c'était quelque chose de totalement interne et ça avait servi à gérer ce qu'on appelait la moyennisation de la société. C'est-à-dire, c'était les bons du trésor qui ont fait le petit bas de laine de nos grands-parents, Le gestionnaire en bons pères de famille. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on avait créé le circuit du trésor pour une raison, c'est que les hommes de la résistance et d'ailleurs même certains technocrates qui étaient en poste sous l'occupation, il faut le reconnaître, ont rendu responsables à raison les dérives financières de l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale. Or, il fallait conjurer, ce qui est tout à fait vrai, il fallait conjurer le risque des spéculateurs financiers pour toujours. Donc, on a fait une banque centrale alors que certains diraient soviétoïde, peut-être, mais pendant ce temps-là, les banquiers effilèrent les droits. Bon, donc, c'était un système peut-être lourd, très étatisé, peut-être, mais c'était un système qui marchait et dans les années 70, pour des raisons idéologiques, il fallait faire l'Union européenne, donc on ne pouvait pas garder la Banque de France telle qu'elle était, le circuit du trésor tel qu'il était. Pour des raisons d'épuisement économique de la société de consommation qui, là, étaient totalement en dehors des finances publiques, c'était juste qu'on avait tout misé sur la consommation et puis que les gens ne peuvent pas acheter trois bagnoles quand ils en ont besoin avec deux, ils ne vont pas en acheter une de plus pour vos beaux yeux. Donc on s'est jeté à corps perdu dans la finance au lieu de s'arrêter, de réfléchir et de dire qu'est-ce qu'on va faire comme nouvelle société. Il n'y a que les gaullistes en Europe de l'Ouest qui avaient deux ou trois idées comme la participation ou d'autres, on a dit non, 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 pas de tout ça. Oui, la participation de Pompidou, Pompidou, il tenait en plus. On va aller vers la finance parce que la finance, sous le modèle américain, on nous garantit des taux de croissance faramineux, 4, 5, 10 % par an. On va aller là-dedans, donc on va faire, et c'est là où les choses se sont dramatiquement accélérées. On a détruit le circuit du trésor, on a fait les lois de l'or qui sont de la saloperie, on a fait la banque universelle qui est ce monstre que les européens ont fait avant, les américains. On ne peut pas tout foutre sur la dos de l'Amérique. L'Amérique, le Glastigal Act a survécu jusqu'à Clinton alors que nous, en 84, c'est Clinton qui l'a cassé via la Goldman Sachs. Alors nous, c'est Jacques Delors, 84. La banque universelle, ce monstre et on a fait grossir artificiellement les marchés de capitaux avec quoi ? Avec de la dette publique vu que c'était plus démocratisé, on l'a privatisé, l'accès à la dette publique et aujourd'hui, on est passé dans ce qu'on appelle le mode marché de gestion de la dette et bien on en voit le dramatique échec. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, on a fait du libre-échange donc on s'est désindustrialisé, on a fait de la financiarisation et aujourd'hui, on a fait de le chômage de masse et donc aujourd'hui, nous voyons l'échec total de ce mode de gestion. Personne ne veut... Et aujourd'hui, la loi de 3 janvier 1973 est juridiquement abrogée, elle a été abrogée en 1993, elle est aujourd'hui présente dans son esprit dans les traités communautaires et elle continue... Dans le traité d'Ice par Giscard. Et elle continue cet esprit de l'État ne peut pas faire d'investissement à taux zéro, il faut à tout prix passer par les banques et maintenant par les marchés financiers. Mais ce n'est même pas taux zéro, c'était dans votre livre, c'est du 2, 1, 2%, etc. Mais c'était redonné après. C'était redonné aux Français, mais 3%, certains étaient à 6%. Or aujourd'hui, l'Union européenne veut aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'elle veut accélérer ce qu'on appelle la désintermédiation, c'est-à-dire passer des banques directement au marché financier, ce qui va achever de liquider toute une part de notre tissu industriel. Parce qu'imaginez la PME qui va aller chercher sur les marchés ses financements, vous allez voir le... Non mais c'est un vrai fondamental. Si vous voulez, personne ne veut avoir cette discussion de fond parce qu'on ne veut pas toucher au dogme de l'indépendance des banques centrales. Pourquoi ? Parce qu'il y a des intérêts dramatiques en jeu, c'est-à-dire le partage de la richesse sur 40 ans entre une hyper-classe bourgeoise et une population qui est en cours de paupérisation. Ce qui est intéressant justement dans ce que vous dites, pour le prolonger, la loi du 3 janvier forçant l'État à aller chercher les financements uniquement auprès des banques majoritairement étrangères, c'est que ça n'a fait qu'enrichir toutes les banques étrangères. Littéralement. Et depuis, elles sont devenues tellement riches parce qu'elles ont acheté tous les médias. Mais aussi les banques françaises qui suivent leur intérêt contre l'intérêt et de la population et de l'État français. Absolument. Alors tiens, justement, parce que ça va dans votre... Parce qu'au passage, on les a privatisés entre-temps. Merci Mitterrand. Et on n'a plus du tout... Absolument. On n'a plus du tout le pouvoir sur nos banques. Mais regardez bien, là j'ai une information qui va vraiment dans votre sens et elle est signée Ambrose Evans-Richard. Donc c'est la suite de l'article précédent. Regardez l'évolution de la dette des pays européens en juste 10 ans. On ne remonte même pas à 73. C'est juste sur 10 ans. La dette sur le PIB. Voilà. Donc en 2008, le Portugal était à 68%. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, 125%. L'Espagne était à 36%. Aujourd'hui, elle est à 98%. Autant dire 100%. Je ne sais pas si vous réalisez. L'Italie était à 99% il y a 10 ans. Donc déjà, elle était assez élevée. Aujourd'hui, elle est à 131%. La France était à 65%. Aujourd'hui, elle est à 100%. On va dire. Chypre était à 54% il y a 10 ans. Aujourd'hui, 16%. Et la Grèce... Alors, écoutez bien. Ça va faire mal. Je n'ose même pas... Ça va faire vraiment mal. Elle était à 103% il y a 10 ans. Merci Goldman Sachs. Aujourd'hui, elle est à 176%. 160%. Quasiment 180%. Waouh ! La Grèce, une nouvelle fois dans l'expectative alors que l'Allemagne fait désormais de la participation du Fonds monétaire international une condition à la poursuite du troisième plan d'aide. Or, le FMI juge irréaliste l'objectif de 3,5% d'excédents primaires à moins d'un tour de vie supplémentaire. Non mais attends, la Grèce ne peut pas sortir. Ce n'est pas possible. Je veux dire, voilà ce que donne globalement à partir du moment où un État perd le contrôle de sa monnaie, de son système financier, de son système monétaire. L'idée de prêter de prêter de l'argent à un État qui n'a pas sa monnaie, c'est être sûr de ne plus jamais le revoir. Parce que... Non mais... C'est un... Comment on endette un peuple ? Comment on prend le contrôle d'un peuple ? C'est ça qui est intéressant. La vraie question de la dette, il y a deux vraies questions de la dette qui la détiennent et deux, est-ce qu'on peut la soutenir par l'effort productif ? Or, aujourd'hui, on a bousillé l'effort productif. Le seul avantage de la crise débutée en 2007-2008 jusqu'à aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens se sont débarrassés de la dette française donc nous l'avons ré-intériorisée en partie. C'est-à-dire que la dette française est revenue dans les contrats d'assurance en partie des Français. Dans notre malheur, c'est un demi-malheur de moins. Mais un demi-malheur de moins, pas plus. Or, aujourd'hui, très clair, personne, évidemment, ne la remboursera. Deuxièmement, si quelqu'un l'a remboursé tel quel maintenant, ce serait une catastrophe parce qu'il faudrait liquider une bonne partie des avoirs d'assurance, etc. Or, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est réfléchir sur comment relancer une économie de la participation de tous les Français à la puissance économique de la France et pour ça, c'est l'inverse de ce qui a été fait depuis Giscard d'Estaing. C'est-à-dire, il faut repenser l'économie comme la France l'a toujours pensé avant l'arrivée de Giscard et à Koblenz qui est l'économie-puissance au service d'un peuple libre. C'est-à-dire l'inverse de tout ce que l'Occident fait. Parce que sinon, nous allons suivre l'Europe dans la mort. Et il y a une bonne partie des peuples européens qui vont à la mort en chantant, qui s'en foutent, parce que démographiquement, ils sont cuits. Mais pas nous. Non mais attendez. Donc moi, je le dis sincèrement, moi je suis un dernier de cordée, vu que je suis un pro-gilet jaune, je suis un dernier de cordée, je suis fier de couper la cordée, de faire tomber ceux qui m'emmènent vers le gouffre. Je ne veux pas y finir avec eux. Justement, alors j'ai deux informations qui vont dans votre sens, du moins dans le sens de notre discussion. Là, c'est Holger Scheipitz. Alors, Holger Scheipitz, c'est un très très bon spécialiste des dettes d'État. Et il a publié un tweet qui fait froid dans le dos et qui vient parce qu'il commente en fait une info de la Deutsche Bank de M. Schulden-Sooner. Alors, les marchés sont face à un tsunami de dettes américaines. Ce qu'il n'y a pas que l'Europe. Les émissions de bons de trésor américains sont passées de 1 trilliard en 2017 à 1,5 en 2018 et seront de 2 trilliards en 2019 et de 2,5 trilliards, je ne sais pas si vous réalisez, en 2021. Cette explosion dans les revenus fixes américains alors que la BCE arrête sa planche à billets va très certainement se traduire par des taux américains beaucoup plus élevés et des écarts de crédit plus importants. Alors, ce qu'ils ne disent pas clairement ou n'osent pas dire en l'occurrence, c'est qu'ils craignent qu'à un moment donné ou à un autre, quelqu'un ne pourra pas rembourser justement et que cela entraînera une réaction en chaîne dite systémique. Il est vrai que depuis 2008, seules les centaines de trilliards de fausses monnaies ont permis aux marchés de léviter et aux banques de ne pas exploser à la manière de Fukushima. Il faut garder certains ordres de grandeur en tête. Le début de la crise grecque, c'est 50 milliards d'euros à peine. C'est à peu près une dizaine de milliards d'euros de plus qu'une perception annuelle de l'impôt sur le revenu en France, à peu près. La BCE a fait plus de 2000 milliards pour les banques dans le même temps de la crise grecque. Il y avait une volonté de mettre les Grecs en esclavage. C'est très net. Il faut bien se rendre compte. En Grèce, un, on n'a pas châtié des feignants vu qu'un peuple travailleur, ça se voit sur un indicateur qui est l'indicateur entre autres de la productivité, indicateur sur lequel on peut discuter, mais néanmoins, c'est un indicateur qui est pour l'instant encore recevable. Or, qui a fait des investissements de productivité depuis qu'il est entré et pour justement mériter de faire partie de la classe européenne entre le peuple allemand et le peuple grec ? Et lequel des deux a fait des efforts de productivité ? Le peuple grec. Ça, c'est très clair. Donc, c'est un peuple travailleur. Donc, on n'a pas châtié des feignants. Et deuxièmement, cela a eu des conséquences humaines absolument dramatiques. Avec toutes ces mesures, nous pouvons affirmer, au vu de nos analyses, que la dette grecque est désormais soutenable. Nous réaffirmons notre engagement pour soutenir la Grèce et les Grecs dans les efforts qu'ils accomplissent afin de rester sur la voie d'une croissance durable. Des efforts, les Grecs en ont consenti contraints par leur créancier de mettre en œuvre des réformes souvent douloureuses. Conséquence de l'austérité, les retraités ont vu leur pension rabotée de plus de 40%. Un tiers de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté et le taux de suicide a augmenté de plus de 35%. Le taux de suicide ? Le taux de suicide, la mortalité enfantine. Il n'y a plus de médicaments dans les hôpitaux ? Aujourd'hui, pour que la Croix-Rouge ait publié il y a deux ans un communiqué disant qu'elle n'avait pas vu dans un pays ouest-européen une situation comme celle-là depuis la Seconde Guerre. Je veux bien que c'est une organisation humanitaire dont l'un des buts est d'avoir des subsides, mais ce n'est quand même pas le pleurnichistan la Croix-Rouge. Donc, on est allé jusque-là. Pourquoi ? Pour faire vivre le rêve européen qui, alors évidemment, avec le mythe européen et son alternative, la fameuse autre Europe. Je vous rappelle que la première affiche en France de l'autre Europe, c'est François Mitterrand en 1965 contre De Gaulle, disant De Gaulle c'est l'isolement et ce n'est pas l'Europe. Donc, il faut l'autre Europe, d'accord, ok ? Et donc, nous vivons dans un rêve et on ne se rend pas compte que pendant ce temps-là, on nous vole notre pays pièce à pièce pour une autre Europe qui n'arrivera jamais pour... Et même, je vous dirais, quand bien même l'autre Europe arriverait et la France reprendrait les règnes de l'Europe, regardez-les, la plupart des pays européens ils ne veulent pas se défendre, ils ne veulent pas vivre, etc. Qu'est-ce qu'on a à faire de se traîner tous ces boulets ? À un moment, nous avons beaucoup d'amitié pour les Italiens, pour les Autrichiens, pour tout ce que vous voulez, mais à un moment, chaque peuple est responsable de son propre destin. Alors, on est bien d'accord. Alors, justement, pour aller toujours dans le sens des banques, il y a un commentaire très rapide. Alors, dans la série, les banques ont volé la démocratie et corrompu les politiques, voici un nouvel exemple de cadavres remontés à la surface qui vous prouve, une nouvelle fois, à quel point les banques n'hésitent pas, à une seule seconde, à utiliser des méthodes de dictature soviétique pour sauver leurs intérêts. Merci à notre lecteur, M. Pascal, qui a vu ça dans le Figaro. À nouveau, ce n'est pas dans Conspirationniste Magazine. Alors, la banque espagnole BBVA est soupçonnée d'avoir utilisé ses services de policiers à la retraite, etc., de Barbouze, pour réaliser des écoutes illégales afin de repousser un actionnaire indésirable. La deuxième banque espagnole aura eu accès à des milliers d'écoutes téléphoniques de journalistes et de personnalités ou placées du monde politique et économique réalisés en 2004 pour empêcher que le groupe immobilier s'assire, entre dans son capital. Ça, c'est en trône. Alors, écoutez bien, ça, c'est génial. La banque a confirmé avoir ouvert en juin 2018 une enquête sur les services prêtés par l'entreprise Sénit. Les informations publiées dans les médias seraient, je cite la banque, si elles étaient vraies, d'une incontestable gravité à déclarer la banque. La banque condamne elle-même ses propres jadichements. C'est génial. C'est là pour le faire d'un cynisme et d'un humour quand même. Il faut le relever, c'est très drôle. Merci à nos amis espagnols banquiers. C'est trop fort. Alors, pour se couvrir, M. Villagéro a secrètement enregistré pendant des années élu magistrat. Alors, ça, c'est le policier qui a mis les micros et qui a fait les écoutes. Alors, il a enregistré les élus magistrats, hommes d'affaires, policiers. Et ses enregistrements ont récemment mis en délicatesse l'ancien roi Juan Carlos, l'actuel ministre de la Justice de l'Horès Delgado, etc. Vous voyez, c'est du menu frottin. C'est descendant. Voilà. Voilà comment agissent les banques. Et vous pouvez être sûr que les banques françaises font exactement la même chose dès qu'il y a des choses, dès qu'il y a de gros intérêts économiques en jeu. Votre commentaire là-dessus sur les banques qui mettent les journalistes et les hommes politiques sur écoute, etc. Il y a des pays où les journalistes méritent encore d'être admirés. Je pense particulièrement au Mexique. Ah oui, il y a beaucoup de morts là. Où les narcos, où les narcos, n'hésitent pas. Et puis là, si vous voulez, il faut quand même bien voir. Ils sont très susceptibles de plus. C'est très simple. L'année dernière, ils ont tué plus que l'État islamique pour vous dire qu'ils sont productifs. Or, ce qui différencie le crime organisé d'un point de vue général, Vous voulez dire les banques ? Et malheureusement, une partie des multinationales et une partie des grandes banques, aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont été trop bêtes pour ne pas faire légaliser leur business. C'est tout. C'est un accord. C'est pas l'arbitraire de la loi, mais aujourd'hui, vous avez une criminalisation. C'est une criminalisation des comportements économiques qui est mafieuse. Pablo Escobar s'est fait élire député, je le rappelle. Il voulait même se faire élire président de la République de Colombie. C'est là où ses enduits ont lourdement commencé, d'ailleurs. Il s'est fait élire député, le mec. Attends, il n'a pas hésité une seule seconde. Tant que je gagne, je joue. Tout à fait. Et maintenant, d'ailleurs, c'est marrant parce que le trafic de drogue en Colombie est passé sous le contrôle des partis politiques eux-mêmes. De toute façon... Voilà. Donc là, au moins, c'est clair. Non, mais aujourd'hui, par la logique des cartels, que ce soit les cartels mafieux, mais que ce soit également les cartels bancaires ou les cartels de certaines multinationales, aujourd'hui, on ne se rend compte que les seuls qui arrivent, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, à résister à cette emprise de l'économisme sur la vie des êtres humains et à cette aliénation-là, ce sont les États nationaux forts. Russie, Chine, tout ce que vous voulez. Absolument. Tout ce que vous voulez. Coutil, il a limité la chose de la nation. Après, on peut dire ce qu'on veut. Ce n'est pas Charlie, il est droit de l'homme, machin. Mais je le dis sincèrement, aujourd'hui, voyez l'état de liberté réelle de l'européen moyen. Rien lui appartient. Il est fondamentalement une variable d'ajustement d'un système à produire de la dette. C'est un zombie économique qui, en plus, entre autres joyeuseté, vit une aliénation économique, une domination bancaire et en plus, aujourd'hui, parce qu'on est en pleine révolution de l'ingénierie du vivant, est devenu un cobaye sur lequel on teste X substances et autres. Prenez le cas du glyphosat de beaucoup d'autres choses. Oui. Face à des choses qu'à un moment, il faudra qualifier pénalement, comme le dit quelqu'un de très bien qui est le juge Maillard, par exemple, dans ses ouvrages sur l'hybridation criminelle des systèmes économiques. C'est de l'empoisonnement de masse. Alors, bon, justement, pour aller dans votre sens, j'ai une information. Je fais une parenthèse parce qu'on reviendra aux banques. Alors, écoutez bien, ça confirme tout ce que vous nous avez dit il y a 4 ans, 5 ans déjà. Je m'en souviens très bien. Vous nous avez dit que l'Europe nous priverait de liberté progressivement et ainsi de suite avec l'aide des grands mastodontes informatiques. Alors, écoutez bien, chers spectateurs, tous ceux qui ont un compte Facebook, écoutez bien. Facebook donne bien votre mot de passe à ses gros annonceurs, y compris les banques et le FSB via le moteur de recherche russe Yandex. Alors, si vous pensiez être à l'abri avec un mot de passe élaboré à 22 caractères, voire plus, sachez que vous vous prenez la tête pour rien. Le New York Times a révélé que Facebook pour obtenir de gros contrats d'annonceurs n'a pas hésité une seule seconde à donner les codes d'accès et les mots de passe qui vont à leurs clients. Donc, de millions de gens. Netflix, Spotify could read private messages. Yandex was given IDs. Et il y a une autre banque aussi, c'est la Royal Bank of Montreal, de Scotland, je crois, de Montréal, je ne sais plus, qui a demandé des accès aux comptes privés des gens. Je trouve ça complètement fou. et que Facebook, ce qui prouve à nouveau que quand quelque chose est gratuit, c'est vous le produit qu'on vend. Tout à fait. En clair, pour peu que vous fassiez un gros chèque comme l'a fait le Google Russi Yandex, Facebook vous donnera les accès de tous les gens qui vous intéressent. C'est aussi simple que ça. La DGSE, la CIA, bref, toutes les agences d'espionnage privées ou publiques n'ont qu'à se cacher derrière un média quelconque, un paravent, pour obtenir tout ce qu'elles veulent sur vous et vos voisins et sur vos photos perso, vos messages privés avec qui vous échangez, etc. C'est quand même complètement fou. Donc, cela confirme bien que quand quelque chose est gratuit, dans la Silicon Valley, le produit vendu, c'est vous, chers spectateurs, c'est vous et moi. C'était dans le New York Times, entre autres, sur Slip et sur BuzzFeed. Vous avez les liens sur la revue de presse. Alors, je reviens aux banques parce que c'est très important. La Société Générale, elle-même qui vacille, qui est en faillite, qui a besoin d'argent frais, alors j'en ai parlé, j'en parle depuis six mois, elle vend tous ses bijoux de famille, tout ce qu'elle a acheté au cours de ces 20 dernières années, elle est en train de tout vendre sur le bon coin. Alors, toutes les banques françaises vendent à qui mieux mieux leurs banques étrangères, filiales, sous-filiales, concessions, Bazming, secrétaire Louis XV et que sais-je encore. La Société Générale vient de confirmer qu'elle a procédé à une grande vente de garage en Afrique du Sud, cette fois, et elle a tout vendu à un marchand de tapis qui s'appelle Apsa qui a tout racheté. Notez que la Société Générale a annoncé cette vente un vendredi à 18h ou à 17h. Comme ça, on passe tranquillement. Voilà, c'est pour passer sous le radar. Passer un bon week-end. Passer un bon week-end, voilà. Et c'est l'ex-filiale de la Barclays Africa qui a racheté ça, donc tout son portefeuille de clients, son système d'information, ainsi que l'ensemble des équipes dédiées de ses activités en Afrique du Sud. Alors, traduction, la Société Générale a besoin d'argent frais de toute urgence. Et là, elle va vendre pour 17,5 milliards. Donc ça veut dire qu'elle a besoin de toute urgence de 17,5 milliards pour remonter sa piscine de Picsou. Et c'est, bien entendu, pour payer les amendes diverses et variées, notamment aux Américains, pour toutes ces arnaques et escroqueries aux dépens de ses clients et hedge funds. Voilà, et c'était dans les échos. Votre analyse, sur les grandes banques françaises qui vendent tout, c'est quoi ? C'est une descente en enfer ? C'est la France qui est déclassée ? On va se retrouver 8e pays, le plus riche 15e ? Il y a deux réalités différentes. Il y a la réalité des banques françaises qui, tout simplement, à la fois sont en train de vivre et d'anticiper, vu qu'aujourd'hui, l'odeur de la prochaine crise, l'odeur du soufre est déjà là, et comme, évidemment, dans le monde des grandes banques et des marchés financiers, comment voit-on l'arrivée de cette crise ? Bon, l'arme monétaire est un petit peu émoussée, les injections massives de monnaie, bon, ça va peut-être marcher moins bien que la dernière fois, mais ils nous sauveront parce que too big to fail, too big to jail. Trop grand pour tomber, trop grand pour être arrêté. Donc, le mieux, c'est d'avoir le maximum de liquidités mobilisables quand vous êtes une grande banque. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir un autre phénomène quand le prochain crash arrivera qui va être exactement comme le dernier, du moins, c'est ce que pensent les grandes banques, c'est-à-dire un phénomène de décimation, c'est-à-dire que les plus forts boufferont les plus faibles pour un monde financier qui se réduit comme peau de chagrin d'année en année. D'où le fait de vendre pour l'instant les choses les moins utiles pour avoir beaucoup de capital mobilisable au cas où. Ça, c'est le bon scénario. Le mauvais scénario, c'est celles qui savent qu'elles vont se faire bouffer quand le crash va arriver et qui essayent d'avoir un matelas donc vous pensez qu'on est dans le deuxième cas-là ? Dans le cas de la BNP ? Oui, non, c'était général. SG ? SG, je pense que c'est le deuxième cas. Alors, juste par là, vous me donnez un excellent enchaînement puisque là, on a un cadre de la BNP, alors elle, au lieu de laisser son argent à la banque, elle l'a cachée sous son matelas, mais au sens propre du terme. Finalement, c'est peut-être plus dur. Ça me fait penser à un dessin qui était sorti en 2008 après que Wall Street était exposé et c'est paru, je crois que c'était dans le New York Times ou le Washington Post. Donc, c'est l'attribution du prix Nobel d'économie. Alors donc, on voit l'officiel avec son micro et le prix Nobel d'économie est attribué à... et on voit Mme Martin avec son petit cochon qui a gardé ses sous chez elle. Là, c'est la même chose. Alors tiens, je vous donne l'info. C'est assez marrant. Alors, on va se demander qu'est-ce qui est arrivé à Mme Nadia Nicolique de la BNP pour que la police s'intéresse à elle de si près. Elle qui a fait une si jolie carrière au sein de la BNP. Réponse, je cite, « L'ex numéro 2 de Carrefour Banque, aujourd'hui reparti chez son employeur historique BNP, aurait participé au blanchiment de plusieurs millions d'euros issus de trafic de stupéfiants. » Waouh ! C'est chaud là ! Tout à l'heure, on parlait de cartel de drogue. Oui, c'est un parfait enchaînement. Les banquiers nous servent nos infos sur un plateau d'argent, si j'ose dire. Non mais, l'hybridation, ce qu'on appelle en criminologie l'hybridation, aujourd'hui... Non mais c'est génial. Et ça va nous poser derrière ce type de choses qui est rigolotes. Ça va nous poser un véritable problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes face à 50 nuances de gris, si vous voulez. C'est-à-dire que le monde légal et le monde illégal, le pourrissement du monde légal fait qu'aujourd'hui, vous avez une interpénétration. Le rôle, théoriquement, des juristes serait d'arriver à démêler ce qui est légal et de ce qui ne l'est pas. Mais le gros souci, c'est quel coup de pied dans la fourmilière faudra-t-il donner pour que toute cette montagne de pourriture tombe avant qu'elle nous tombe dessus ? C'est ça la question. En plus, ce qui est drôle, c'est que si vous, vous êtes client à la BNP, que vous voulez faire un virement de 4 000 euros pour vous louer une maison pendant deux mois de vacances, on va vous demander 25 millions de justificatifs. C'est pour qui ? C'est pourquoi on va vous menacer de traque fine et je ne sais quel autre. C'est pour terroriser le petit peuple. Écoutez bien, c'est nos collègues de Marianne qui écrivent. 65 000 euros en cash ont été retrouvés à son domicile parisien. Ça me suffit, tout à fait sympathique. Voilà. Les policiers n'ont pas perquisitionné chez elle par hasard. A l'origine, l'arrestation en flagrant délit au cours de l'été 2016 de 4 personnes en train de décharger près d'une tonne de cannabis. La piste qu'ils remontent ensuite les mènent droit vers Nadia, Nicolique, à l'issue de sa garde-vue ainsi que celle d'une de ses filles. Les soupçons des enquêteurs se confirment. Comment les deux femmes finiront par en convenir ? C'est une publicité pour les matelas, pour le coup, Simons. L'argent trouvé sous le matelas de la jeune fille planqué dans un sac en plastique appartient bien à M. Yvan N., son père et ex-mari, donc je pense que M. Nicolique, père et ex-mari de la bancaire. C'est à lui que devaient revenir les 70 000 euros que les trafiquants de cannabis ont remis à Nadia. Alors, bravo Nadia. Vous avez forcément suivi cette revue de presse et vous avez bien compris en tant que directrice de l'ABNP que le meilleur endroit pour cacher votre argent reste encore le matelas. C'est pas la banque. Non, mais c'est incroyable. Non, mais on ne pouvait pas l'inventer un truc. Vous parliez de cartel de droits tout à l'heure. Attends, c'est énorme. C'est énorme. C'est magnifique. Merci. Merci Nadia. Alors, tiens, puisqu'on est dans le blanchiment d'argent. C'est bon, on doit y revenir. Oui, voilà, puisqu'on est dans le blanchiment. Allons-y. Alors, blanchiment d'argent. Alors, Western Union. Alors, Western Union, je précise, c'est une filiale de la BlackRock. Il faut le rappeler, ça. Ces enfoirés de la banque postale, donc de la poste, en fait, ont vendu les mandats, la livraison des mandats, etc. Chose qui était une activité purement banque postale à l'époque. Eh bien, maintenant, c'est Western Union qui s'en occupe. Alors que les banques, en général, et la banque postale en particulier, harassent les usagers dès qu'ils veulent effectuer un virement, c'est pour qui, c'est pour quoi, pour quelles raisons justifier des fonds, etc. Western Union, filiale du fonds Vautour, BlackRock, vient de se prendre une amende de la part de l'ACPR français pour blanchiment. Si, si. Et l'ACPR, pour que l'ACPR se réveille. À mon avis, ils n'ont pas payé assez. À mon avis, il y a des commissions qui sont perdues, là. Alors, tiens, je vous dis, c'est nos collègues de cbank.com, ils sont très bons. On apprend que la filiale européenne du groupe mondial Western Union a été sanctionnée à hauteur de 1 million d'euros et assortie d'un blâme. Oui. C'est comme Coluche. Au bout du 20ème blâme, ils ont en avartissement. Et au bout du blâme, vous avez un avertissement. Au bout du 30ème avertissement, vous êtes dégradé. Robert, il s'en fout, il n'est pas gradé. Il n'est pas gradé, exactement. Un même client, parfois chômeur, parfois salarié, en oubliant parfois de définir son activité, a effectué sur la période 2014-2016, très exactement, 363 transferts de fonds pour 45 000 euros au total. Or, ce client, selon l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, j'adore le titre, blablabla, a dépassé à plusieurs reprises le seuil déclencheur d'alerte de 20 transactions réalisées sur une période de 30 jours. Donc, si vous faites 20 transactions en un mois, ça y est, vous êtes signalé comme fichier S et patati, patata. Alors, il a envoyé 23 personnes dans 5 pays différents, dont certains classés comme risques par l'établissement. Donc, il a envoyé 124 euros. Pendant ce temps-là, Google vole aux impôts français des milliards chaque année. mais on en bippe le petit mec qui envoie 124 euros. Non, mais voilà, c'est la justice. Non, mais justement, justement, c'est ce que je voulais vous dire, même par rapport à l'affaire de la directrice, Nadia, pourtant, je suis quelqu'un de très rigoriste, particulièrement sur les trafics de drogue. C'est des gens qui doivent être brisés. Le problème, et ça, nous l'avons déjà dit ensemble dans nos différents événements, nos différentes revues de presse, nous ne reconstruirons nos sociétés qu'à partir du moment où nous aurons éliminé la chaîne de commandement qui les fait pourrir. Donc, s'attaquer aux dealers de porte-cochères, fort bien, mais de laisser des banques criminelles, on se rappelle en 2008, l'affaire de, je crois que c'est Wachol qui avait fait le blanchiment de cartels mexicains. Oui, oui, oui. De laisser ces gens-là exister, de laisser ces gens-là opérer tout en fracassant le dealer de porte-cochères qui mérite d'être fracassé, la seule chose, c'est qu'on essaye d'arrêter la mer avec les mains. Et surtout, le message que nous adressons à nos populations, c'est nous ne taperons sur les éléments de pourriture de nos sociétés que s'ils sont à ras du bitume. C'est-à-dire que les grands ont le droit de pourrir votre monde, mais nous, nous taperons sur les petits. Et ça, ça détruit toute confiance et toute légitimité possible des pouvoirs politiques ouest-européens. Et ça, ça se voit tous les jours dans la tendance de plus en plus rebelle et agressive d'une partie de nos populations. On parlait tout à l'heure des protestations, des mouvements des Gilets jaunes. Alors, vague de protestations sociales, j'en ai parlé un tout petit peu précédemment. Dans les banques françaises, figurez-vous, et vous l'avez d'ailleurs vous-même remarqué, moi je le dis souvent que les banquiers français sont tous assis sur des sièges injectables. Alors du coup, leurs syndicats qui laissent leurs banques voler les clients sans réagir, mais ceci est une autre histoire, ça ne nous regarde pas, commencent à se bouger avec juste 5 ans de retard. Mais là aussi, c'est une autre histoire. Alors écoutez bien, vendredi 11 janvier, les salariés de la Bred, 30 banques parisiennes du réseau des banques populaires, étaient appelés à une journée d'action par l'UNSA, première organisation syndicale de l'établissement. Alors la direction va annoncer pour 2018 des revenus un profit net en croissance pour la 6ème année de suite, mais refuse d'accorder une augmentation générale pérenne à tous les salariés, explique Christophe Mioset, délégué syndicale UNSA à la Bred. Donc c'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire nous, on prend des milliards, mais vous, les petits merdeux, on vous accorde un euro d'augmentation. Et donc même les banquiers voleurs, leur syndicat commence à se bouger. Alors écoutez la suite, chez BNP Paribas, une intersyndicale SNB, CFE, CGC, CFDT, CGT, FO, CFTC, j'ai y arrivé, avait lancé un appel aux employés à débrayer une heure, deux heures ou plus le 4 décembre 2018 pour faire part de leur ras-le-bol à une direction aujourd'hui trop éloignée de leur quotidien professionnel et inconsciente des difficultés. On a des syndicats jaunes en France, mais alors là, c'est quoi ce car cher d'eau tiède ? C'est énorme, c'est absolument énorme, c'est absolument énorme. J'espère que le patron s'en est pissé dessus de peur pour avoir reçu ça. Ah non, mais les mecs, il a dû se marrer là. Je veux dire, c'est un peu comme, vous savez, la grève à Paris Match, le syndicat CFDT-CGT a dit, on appelle à une grève, pendant deux heures, on ne boira pas de champagne. C'est tout à fait l'esprit. Pendant deux heures, on ne va pas voler les clients, mais après, on s'y remet. Vous êtes d'accord ? Non, non, mais... C'est tout à fait ça. Puisqu'on est dans les banquiers et dans les syndicats, on reprend une vieille tradition bancaire qui consiste à sauter par les fenêtres, excusez-moi, mais ça me fait rire. Alors, encore un banquier de la City qui a sauté par la fenêtre édition 2019. Un des compétitaires plus expérimentés dans la compétition. Les dives vont se faire plus difficile quand ils se passent. C'est un peu comme la livre des records, vous voyez. Chaque année, on note les sauts. Tiens, celui-là, il a sauté 5 mètres mais il a fait 40. Il y en a qui avec 80 mètres. Vous savez, moi, je suis atroce. C'est horrible. Moi, je suis atroce. Je commence la notation au-dessous de 10 en cas de mauvaise réception. Je peux le débrancher. Mais vous savez, c'est comme au pâté jeune artistique. On prend les notes, vous savez, on les prend 10. 8 sur 10. Il a fait ça avec une certaine grâce. Plus, ça s'est terminé par deux rebonds. Vous savez que Voltaire avait sorti cette fameuse phrase. Je ne sais plus dans quel livre c'était mais si vous voyez un banquier suisse sauter par la fenêtre, sauter derrière lui, il y a de l'argent à gagner. Là, il n'y en a plus. C'est fini. On a changé d'époque. En plus, il n'est pas suisse, celui-là. Je vous donne l'info. C'était la semaine dernière. Un banquier de la City s'est donné la mort en sautant dans le vide. Comme le vide des comptes, d'ailleurs. Après avoir perdu des millions en 2018, face aux clients mécontents et sans doute pour échapper aux poursuites judiciaires, il a choisi l'issue fatale. Et il a imité en cela un autre banquier de la J.P. Morgane, Gabriel Magui, qui avait sauté par la fenêtre lui aussi, après avoir appelé sa fiancée pour dire qu'il quittait son bureau. Ben, effectivement, il l'a quitté pour de bon. Je suis désolé. Non, mais c'est triste. Je veux dire, père de rame qu'on dit. Mais là, il y a vraiment un problème. Non, mais il y a quand même une lame de fond. C'est un homme énormément quand même de, disons, de morts opportunes bizarres et violentes dans le monde bancaire ces dernières années. Et assurance et risque prudentiel. Marchez pas à côté de leur immeuble et ayez un bon parapluie parce qu'on sait jamais ce qui peut vous tomber dessus. Surtout, sur le Canary Warp, attention, parce que là, ça s'est passé. Il a sauté du quatrième étage et donc, il est tombé. Ils ont essayé de le réanimer mais bon, il est mouru. Après, 9h du matin. Et comme le remarque la presse anglaise qui a salué ces morts, c'est une année qui commence très mal. Donc, il dit qu'il serait temps de nettoyer l'écurie d'Ogias. C'est ce que disent les journalistes anglais. Alors là, ça se passe à Malte. Tous les clients de la banque bulgare, alors déjà, c'est une banque bulgare qui est installée à Malte. Ça commence mal. Ça commence très mal. Banque bulgare, c'est pas top. Banque bulgare, c'est à Malte. Ça commence très mal. Alors donc, elle est spécialisée dans les montages un peu olé olé, vous voyez, qui ont déposé leur fonds dans la filiale de l'île de Malte sont désormais privés d'accès à leur argent. Des entreprises italiennes, entre autres, ont même été obligées de licencier car elles n'ont pas pu payer leurs salariés. Les gens pensaient que cela ne durait que quelques jours, mais non. En janvier 2019, les fonds sont toujours bloqués. Et en fait, Satabank s'est retrouvée avec une amende de 60 000 euros. Bon, c'est pas très cher. C'est toujours une table sur la main. Voilà, pour avoir enfreint les lois du risque bancaire. Un du management. Franchement, c'est quand même incroyable parce que Malte, ils sont quand même assez larges avec leurs banques. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est Chypre, mais c'est juste sur une seule banque. Alors, tout le monde sait que les pays les plus corrompus dans l'Union européenne sont dans l'ordre 1, la Bulgarie et 2, Malte. Donc, une banque bulgare établie à Malte, c'est du caviar financier. C'est comme vous le dites. Et pour que les corrompus maltais braquent une banque bulgare, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez arrosé. Et moi, je rappelle, d'ailleurs, c'est hyper connu, Kadhafi avait arrosé, il avait corrompu la totalité du gouvernement maltais au point que Kadhafi faisait ce qu'il voulait sur l'île de Malte. D'ailleurs, il avait acheté une partie du système bancaire maltais. Il faut le savoir à l'époque. Alors ensuite, on a une autre information. Alors, ça vous intéresse parce qu'on fait une liaison puis on va faire une pause juste après. On parlait de BlackRock tout à l'heure. Alors, vous avez vu qu'il y a un méga crash de Wall Street en décembre 2018 dans les derniers jours. emportés par les gilets jaunes, les médias français ont délibérément ignoré l'explosion de Wall Street de décembre. Conséquence très pratique, donc l'éternel retour du concret, comme on dit, vous aimez bien ça. Le fonds Votour BlackRock, dont on vous parle souvent, a décidé le 10 janvier 2019 donc de jeter la pierre. C'est-à-dire que de jeter, parce que BlackRock, de jeter à la rue 500 de ses salariés. 500 personnes. BlackRock qui licencie 500 personnes, ça a une signification, si j'ose dire, très lourde. Concentre, c'est le phénomène de concentration. Nous allons vers une décimation des systèmes financiers, c'est-à-dire qui sera debout à la fin. Dettes mondiales qui s'envolent, protectionnisme, taxes douanières punitives et fébrilité des marchés. Une combinaison de risques inédites, comme la chronique d'une crise financière annoncée. Un scénario catastrophe qui inquiète la patronne du Fonds monétaire international. C'est seulement une crainte. J'espère vraiment que nous ne sommes pas tous victimes d'une amnésie collective à propos de ce qui est arrivé il y a dix ans. Et donc, chacun se prépare disons à cette empoignade en éliminant vu qu'aujourd'hui comme l'avait cet aidant je ne sais plus quel journal on avait un économiste très franc qui disait non, il ne faut pas augmenter les salaires parce que sinon ça fera moins pour les actionnaires. Après tout, le salaire, les salariés ils n'ont pas que ça comme motivation. Oui, mais par contre l'actionnaire il n'a que le pognon comme motivation. Et si vous voulez, comme les salariés sont vus comme des coûts et bien on les élimine. Ah bah, ça va dans mon sens, regardez, il n'y a pas que BlackRock puisque la Deutsche Börse va licencier 212 de ses salariés chez Claire Stream en raison de la baisse globale des ordres et des volumes et même dans la filiale du Luxembourg. Pour qu'on en soit à virer les gens au Luxembourg c'est pour vous dire le problème. Oui, oui, au Luxembourg j'ai vu une série de licenciements vous le savez bien. Oui, enfin vous me direz ça suit aussi l'évolution technologique. À une époque il y avait des femmes pour faire les laveries et à un moment on est passé aux blanchisseries automatiques. Donc je ne vois pas pourquoi dans la blanchisserie qu'il y a de Luxembourg on ne ferait pas comme ça aussi. Mais quand même. La BNP Pologne enfin de sa filière polonaise donc licencie 20% de la totalité des salariés. Et pour achever le moral de tous les financiers banquiers qui nous regardent alors j'ai vu passer un tweet qui dit Deutsche Bank doit faire faillite avec ses CDS pourris. De toute manière le système économique est mort tout le monde le sait très bien. Et l'étincelle permettrait à un système défaillant de mourir en faisant un strike. De toute façon il n'y a rien en face de 48 000 milliards. Qui est-ce qui a dit ça ? C'est un financier banquier mais j'ai pas Mais c'est quelqu'un de très sensé. Oui oui bien sûr c'est clair. Après le mercredi noir de Wall Street les places européennes chutent à leur tour. Les bourses européennes atteignent ainsi leur plus bas niveau depuis février. Les commentaires acerbes de Donald Trump sur la réserve fédérale américaine ont semble-t-il troublé les marchés. C'est la correction que nous attendions depuis longtemps mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que la Fed est en train de faire. Je pense que la Fed est tombée sur la tête. Le président américain n'en est pas à sa première critique de la Fed et de sa stratégie de relèvement des taux d'intérêt tandis que les inquiétudes persistent autour de l'ajoute commercial entre les Etats-Unis et la Chine. De toute façon on va être très clair bien au-delà de l'impossibilité technique pour que nos sociétés redeviennent vivables ce système doit crever. Sinon il fera crever les populations. Il y est prêt. On est d'accord. Vous allez voir derrière nous un graphique très intéressant qui a été publié par nos amis de Zero Edge sur les taux en pourcentage des bons du trésor qui rapportent le plus. Alors regardez bien les chiffres derrière nous et vous verrez à quel point les trilliards de fausses monnaies imprimées depuis 2008 ont tout faussé sans parler de l'Italie qui est obligée de payer du 7% sur ces bons du trésor je ne sais pas si vous imaginez. Or tout pays qui paye plus de 3% enfin qui dépasse les 2,8% déjà est mort. Donc l'Italie aura son moment grec et sortira de l'Europe exposant l'euro au passage. Votre analyse là-dessus ? Les Italiens veulent à tout prix éviter le recours à la souveraineté. On peut donner toutes les excuses qu'on veut à Salvini. Premièrement il y a une excuse qui est irrecevable il a les hommes. Tsipras ne les avait pas. Salvini les a. Il a Borghi il a Banaï ça suffit très largement pour pouvoir faire le boulot. Il a en plus tout l'aide de l'intelligentsia invisible et alternative qui est très présente en Italie comme en France. Il a tout ce qui est nécessaire la seule chose c'est qu'il n'a pas le courage. Il n'a pas le courage pourquoi ? Parce qu'il pense que l'Italie ne peut pas se battre face à Bruxelles alors qu'il a l'exemple anglais que retenir de Theresa May ne négociez rien. Varoufakis pour une fois qu'il n'avait pas d'une connerie le disait très bien ne négociez pas avec ces gens. Ils veulent vous baiser. Ne négociez pas avec ces gens. Donc on a la manière on a les hommes mais on manque le courage. Et l'Allemagne ne veut pas faire un scénario même si je crois que le bleu est dingue mais pas à ce point-là. Le but des Allemands c'était de pressurer les Grecs ensuite de les éjecter de la zone pour après les briser. Qui s'est opposé à ça ? Rappelez-vous Geffner. Les Américains. Les Américains. C'est ce que j'ai dit. Mais rappelez-vous Schaubel avait dit je veux que les Français entendent le cri des Grecs pour qu'ils restent pour qu'ils la ferment. Or l'Allemagne est prise d'une bouffée délirante ça leur arrive à intervalles réguliers la dernière fois c'était dans les années 30 si quelqu'un se rappelle l'Allemagne pensait pouvoir écraser les Grecs à l'extérieur de la zone. Une sortie de la Grèce de l'euro les aurait certainement sauvés. Et le problème pourquoi les Américains sont intervenus ? Rappelez-vous ils sont intervenus parce que c'est eux qu'ont créé l'euro pour les banques américaines ? On est d'accord à l'égal du dollar d'ailleurs. Tout à fait l'euro n'a jamais été une alternative au dollar il faut être un sous débile pour le croire aujourd'hui on a toutes les études nécessaires ça n'a jamais été une alternative c'est le pilier extérieur de la domination du dollar l'euro c'est fait pour or le but des Américains c'était de raisonner les Allemands en disant écoute bien la Valkyrie si ton pays règne sur l'Europe aujourd'hui un c'est grâce à l'euro et deux c'est parce que je le veux bien donc tu vas essayer de ne pas virer le vendeur de feta de l'Union Européenne parce que si il arrive si il dévalue et que son pays s'en sort ce qui est tout à fait possible avec en plus des garanties qui avaient été données par des états disons extérieurs à l'Union Européenne d'aide à la Grèce si la Grèce s'en sort ça va donner des idées aux Rital peut-être aux Espagnols et peut-être même aux Français et si c'est le cas l'Europe est morte c'est-à-dire la plus grande opération de la diplomatie américaine sur un siècle se casse la gueule et à ce moment-là n'oubliez pas nous étions Obama-Régnan donc on était encore dans le système américain normal c'était avant l'arrivée du Blondinet qui est le premier président depuis Richard Nixon qu'on n'a rien à foutre de l'Union Européenne et qu'il reste le plus longtemps possible parce qu'il nous donne une fenêtre de tir or les Allemands voulaient prouver leur brutalité en s'acharnant sur les Grecs les Américains les en ont empêchés enfin ont empêché les Américains ont nu non mais ont empêché le terme était très mal choisi je m'en excuse le terme était très mal choisi les Américains ont voulu stopper la violence germanique en disant on les frappe mais pas trop idiotes c'est comme pendant la guerre 5 ans plus tard on les a arrêtés voilà tout à fait mais pendant 5 ans mais pendant 5 ans etc donc c'est pauvre idiote si tu fous la zone euro en l'air bon toi la seule supériorité de l'Allemagne c'est ça donc toi tu te fous en l'air sans boiconne mais à part que tu ne l'as pas compris et deuxièmement et ça est beaucoup plus grave pour moi Timothy Geffner envoyé du président Obama de l'ordre de ses négociations c'est tu détruis le pilier extérieur de la domination du dollar idiote et ça on ne te laissera pas le faire or les Italiens eux ne veulent alors que c'est là où on voit quand même qu'il y a une certaine lâcheté ils ont la chance d'avoir le précédent du Brexit ils ont la chance d'avoir les hommes ils ont la chance d'avoir Trump ils ont la chance d'avoir Trump et ils ont et résultat c'est très étrange d'ailleurs résultat ils ont c'est très simple ils font le même choix qu'a fait Mussolini Mussolini était anti-nazi il faut quand même se le rappeler au moment de l'annexion de l'Autriche c'est lui lors de l'assassinat d'Holfus qui empêche le premier Anschluss en massant ses troupes au nord mais quand il va avoir la violence des Allemands il dira je préfère être leur bête que leur bouffe et donc il va se rendre et là ce que font les Italiens ils ont la tentation ils ont la tentation de la reddition votre comparaison elle est waouh c'est chaud le gros problème c'est quand on tape sur la France par peur de l'Allemagne excusez-moi l'Italie c'est la deuxième fois qu'ils nous le font en un siècle on est d'accord malheureusement pour eux la première fois ça s'est mal fini et bien écoutez on vous retrouve après cette courte pause pour la deuxième partie à tout de suite je n'ai jamais vu autant de gilets jaunes je pense que que ce soit les chiffres de la part de gilets jaunes comme les chiffres du ministère de l'Intérieur on doit avoisiner 3 millions de personnes aujourd'hui sur cette butte de Montmartre vous en voulez aujourd'hui aux journalistes ? pas mal parce que c'est BFM Macron vous voyez ça vous n'allez jamais le passer mais bon c'est pas grave si vous êtes en direct donc BFM Macron pourquoi BFM Macron ? pourquoi est-ce qu'on ne serait associé comme ça ? pourquoi ? parce que c'est toujours à charge contre les gilets jaunes à chaque fois vos commentateurs vos chroniqueurs c'est tout le temps à charge il y en a ras-le-bol c'est à vous BFM TV bande de menteurs mais je suis pas une menteuse mais comment ça casse-vous ? c'est pas très sympa quand même mais pourquoi vendu ? vendu à qui ? vendu à qui ? casse-toi casse-toi c'est pas très sympa c'est pas très sympa hein vive l'accueil mais je comprends pas pourquoi on m'en veut à ce point-là moi parce que personne n'aime cette chaîne mais pourquoi ? parce que c'est de la propagande c'est pas un peu grâce à BFM que vous êtes là aujourd'hui ? bah non on vous a quand même bien fait exister c'est pas faux alors moi je veux dire qu'il y a une demi-heure de ça on était un bon millier ici un millier ? ah oui et puis tout le monde n'est pas en jaune il y en a qui retirent leurs petits gilets et qui remettent voilà pour pouvoir être mobiles oui donc nous sommes en direct des gilets jaunes comme vous le voyez la tension est à son extrême je n'ai jamais vu autant de jaune de ma vie je suis éblouie par tout ça parce que souvent on nous accuse c'est sympa c'est charmant souvent on nous accuse soit de faire gonfler le problème soit de le minimiser alors où est le problème le faire gonfler moi jusqu'à présent j'ai pas vu ça j'ai vu plus le minimiser alors qu'on est de plus en plus nombreux je pense mais pourquoi ? vous racontez de la merde mais non je raconte pas de la merde vous racontez de la merde alors pourquoi vous dites qu'on est 30 quand on est 300 debout 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 tais-toi voilà lève la main je te jure dis la vie de ma mère comme ça tu dis la vérité alors vas-y première question Kader vas-y profession il te demande profession quoi ? journaliste on t'a pas demandé de plaider coupable tout de suite on te demande pas tes petits business d'enculé à droite à gauche voilà quel est ton honnête moyen de subsistance dans la société par exemple tu veux tes enfants quoi ? journaliste tu veux faire d'accord non non tu mets 100 profession jure on va pas alourdir son dossier t'es teubé ou quoi toi ? et bien bienvenue pour la deuxième partie de cette revue de presse avec notre ami Pierre-Yves Rougeron alors Pierre-Yves tout à l'heure j'ai oublié une information à propos du cartel des banques puisque c'est vraiment le cartel de la mafia bancaire alors la HSBC a été condamnée pour avoir truandé les ventes de bons du trésor figurez-vous c'est passé à l'as bien entendu c'est l'école de la Salomon Brothers qu'on retrouve là la HSBC a payé 30 millions de dollars à des fonds de retraite d'ouvriers qu'il avait accusé avec 10 autres banques il faut le préciser d'avoir truandé les prix des bons du trésor américain entre regardez bien les dates 2009 et 2015 toujours après l'explosion de Wall Street et on retrouve toujours cette même période pendant lesquelles les banques se sont mises à tricher mentir et voler tous leurs clients pour sauver leurs propres fesses donc ils ont volé par exemple le fonds de pension des travailleurs du métal en Pennsylvanie ils avaient manipulé bien entendu les bons du trésor à leur avantage ou au désavantage bien entendu des ouvriers comme par hasard enfin comme d'habitude je veux dire voilà et c'est toujours une fois de plus c'est Héloïs Benhamou qui a eu raison avec son courageux livre Kleptocratie tiens je vous donne la liste parce que vous le retrouvez ces banques vous les retrouvez également dans le livre d'Héloïs donc BNP Crédit Agricole Barclays Bank Citibank Crédit Suisse Nomura Bank Royal Bank of Canada et Toronto Dominion Bank vous voyez même les canadiens ils sont c'est le cartel des banques qui ont truandé voilà toutes ces banques n'ont pas hésité à voler les milliards de retraites investies chez elles par des gestions de comptes totalement idiots ils auraient acheté de l'or qu'ils auraient multiplié leurs fonds par deux c'est quotidien.com c'est mon site notre revue de presse qui est censurée bienvenue parce que je parle de la fraude des banques vous avez le jugement en pdf donc sur le site et ici l'article de Reuters votre analyse là vu rapidement sur le cartel des banques qui volent les fonds de retraite l'argent des retraites en fait tout simplement non mais c'est énorme quand même comme information c'est fou quand même quand vous êtes face à des maniaques soit vous les arrêtez mais en tout cas soit ça va dans le mur parce qu'ils ne s'arrêteront pas tout seuls donc ça jamais ça sera les retraites ce sera les dépôts ce sera là par exemple tout ce qui est en train de se resserrer sur le commerce de seconde main Amazon le bon coin etc eBay etc ça va être exactement la même chose alors évidemment on fera d'abord passer ça pour la lutte contre la fraude vous imaginez bien que les pauvres mecs de Bercy pour certains d'entre eux en tout cas pour les petits ont d'autres choses à foutre que de traquer le pauvre mec sur le bon coin en réalité on essaye d'éviter que les populations trouvent des échappatoires économiques pour pouvoir fonctionner quand le système en aura besoin au maximum l'épargne point ah oui mais là c'est l'épargne des retraites qui est dévolée tout simplement du moins amputée ensuite on va être très clair il y a des disons il y a des chantiers de réflexion à avoir sur la modernisation des anciennes lois antitrust sur la modernisation de ce qui aux Etats-Unis s'appelait le Glastigal mais qui existait également en France à partir du Conseil National de la Résistance sur les séparations de bancaires sur le cloisonnement des marchés il faut tout reprendre et même je dirais même sur le service public du crédit c'est à dire quand une banque se casse la gueule il y a deux choses à sauver les instruments de paiement courant chèque carte bleue et les dépôts des épargnants tout le reste peut crever la gueule ouverte absolument de nationaliser les banques d'office et mettre les banquiers en prison mais bon ça manifestement avec Macron qui est un banquier lui-même c'est pas pour demain en France c'est clair ça c'est certain mais la seule chose c'est que si vous voulez n'oublions pas une chose c'est le principe même de ce type de guerre longue on ne gagne que si on sait quel monde on veut faire après c'est d'ailleurs une bonne partie de l'action de la résistance a été ça avant la guerre donc si vous voulez il faut savoir ce qu'un gouvernement national peut faire en arrivant au pouvoir sinon nous ferons ce que font les populistes européens c'est à dire ils arrivent ils piaillent ils chialent ils gueulent ils se couchent voilà alors justement à propos de ça alors j'ai observé plusieurs banques qui empêchent les clients d'acheter de l'or vous allez voir derrière nous un graphique alors il est très très intéressant parce que l'or est le grand gagnant contrairement à tout ce que la presse financière vous explique regardez bien le graphique compare le cours de l'or au Standard & Poor's 500 de Wall Street alors constat depuis 2008 l'or a pris 345% pardon en 18 ans et le Standard & Poor's à peine 71% alors je sais que tous les lecteurs qui ont acheté de l'or dès que j'avais commencé à en parler dans cette revue de presse en 2008 ont fait la culbute comme on dit mais vous devez savoir qu'ils n'ont pas cherché à faire la culbute mais simplement à protéger leur épargne et je vous invite à faire exactement la même chose regardez bien le graphique parce que ça vous montre aussi que la planche à billets qui est responsable de la moitié voire de la totalité des 70% se dégonflera inévitablement à un moment ou à un autre donc l'or a été le meilleur investissement au cours de ces 20 dernières années alors justement et à ce propos vous connaissez le Los Angeles Times c'est le deuxième journal le plus important des Etats-Unis le plus influent c'est Sam Zell qui est un ferrailleur qui a fait fortune aux Etats-Unis qui est devenu milliardaire et qui a racheté le Los Angeles Times il y a quelques années donc vous imaginez déjà le choc de culture en train de faire ailleurs et les journalistes du Los Angeles Times il a perdu beaucoup d'argent avec le journal évidemment mais c'est toujours les riches qui achètent les journaux pour donner leur information aux pauvres vous le savez bien et là d'un seul coup il est apparu sur Bloomberg vous allez voir les images derrière nous c'est très intéressant Sam pour la première fois de sa vie il a dit j'achète de l'or parce qu'il a vu l'explosion de Wall Street de décembre et il s'est dit bon là j'ai compris donc il a décidé pour acheter pour plusieurs centaines de millions de dollars de lingots d'or pour se mettre à l'abri parce que de toute façon il dit il n'y aura pas assez d'or pour tout le monde bon déjà donc c'est quand même extrêmement intéressant donc vous avez derrière nous le graphique si vous voulez acheter de l'or vous avez tous les numéros de téléphone alors que le système financier est extrêmement toujours aussi brinque-ballant c'est qu'avec le prélèvement à la source qui arrive donc fin janvier et puis surtout fin février ça va être une catastrophe alors vous allez voir une affiche derrière nous merci à notre lecteur Patrick et cette affiche vous montre à nouveau le stress des supermarchés qui savent les dégâts que vont causer les prélèvements à la source sur les fiches des salaires et regardez bien donc ce supermarché vous propose de mettre votre chèque fait le 15 janvier 2019 en avril 2019 qui plus est la proposition concerne tous les gens qui viennent le vendredi et le samedi puisque a priori ces clients là ne sont pas des chômeurs et on a vu sympathique comme sous-entendu exactement et vous avez vous verrez une autre photo derrière nous là aussi c'est très intéressant alors vous arrivez à la caisse de votre supermarché et vous n'avez plus assez d'argent et ils vous proposent maintenant d'office de payer en 3 fois en 4 fois c'est à dire vous avez un crédit qui vous est proposé au moment où vous composez le code de votre carte bleue c'est une véritable catastrophe et donc ça justifie et explique à nouveau le mouvement des gilets jaunes pour qui la fin du mois se termine au 11 du mois ou au 15 du mois juste une chose les suisses alors ça c'est un article dans le matin suisse je le précise le matin a publié un article alarmiste à l'intention des déposants suisses alors écoutez bien les taux négatifs et la politique monétaire actuelle incommodent les banques qui n'osent toutefois pas encore s'en prendre aux petits épargnants la politique monétaire de la banque nationale suisse fait l'objet de critiques blablabla de la part des banques mais là ils vont faire payer tout le monde voilà c'est les banques les banques suisses vont passer tous les petits épargnants à la lessiveuse du taux négatif donc ça ne va pas améliorer les choses et ça vous montre à quel point toute la fausse monnaie qui a été fabriquée depuis 2008 est en train de poser un gravissime problème et j'imagine les mecs ils vont être lessivés à moins 1 moins 2% sur leur dépôt ça va être absolument phénoménal mon cher Pierre-Yves pour terminer cette revue de presse alors je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup parce que vous l'avez déjà abordé dans nos revues de presse il y a 2-3 ans alors Yves Cochet encore un ministre traître à la France dans le sillage de Jacques Attali alors jusqu'où iront les traîtres à la France l'avantage est qu'ils ne se cachent même plus voici l'élu vert Yves Cochet ancien ministre qui a proposé aux français de limiter leur naissance afin de laisser la place aux migrants non 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 on n'invente pas c'est pas une fake news même si je suis le pape des fake news il fallait oser comme on le voit mais ils n'ont plus de raison de cacher leur haine de la France remarquez au passage que pour mieux trahir les citoyens il a embrassé la carrière d'homme politique je vous lis les pays riches sont les premiers à devoir décroître démographiquement ce sont eux qui ont le mode de vie le plus polluant par ailleurs limiter nos naissances nous permettrait de mieux accueillir les migrants qui frappent à nos portes je propose c'est Yves Cochet qui écrit ça de renverser notre politique d'incitation à la natalité en inversant la logique des allocations familiales plus vous avez d'enfants plus vos allocations diminuent jusqu'à disparaître à partir de la troisième naissance alors par pays riches lisez bien entendu la France ce qu'ils vous donnent la France est la première à devoir décroître c'est elle qui a le mode de vie le plus polluant par ailleurs limiter nos naissances nous permettrait de mieux accueillir les migrants qui frappent à nos portes c'est magnifique et alors complétez ça par la déclaration de Jacques Attali qui proposait l'euthanasie dès l'âge de 60 ans dès qu'il dépasse 60-65 ans il le rappelle rarement parce qu'il a dépassé la date de péremption exactement je n'appelle à rien mais bon si si il vit plus longtemps dès qu'il dépasse 60-60 l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société c'est vrai que Jacques Attali nous coûte cher voilà la vieillesse est actuellement un marché mais il n'est pas solvable je suis pour ma part c'est Jacques Attali qui parle en tant que socialiste français contre l'allongement de la vie l'euthanasie sera un instrument de nos sociétés futures Jacques Attali l'avenir de la vie même le journal de Montréal de nos cousins canadiens ils sont scotchés qui écrit les occidentaux doivent-ils planifier leur suicide démographique pour le bien de la planète passage éclairant de nos cousins québécois donc vous retrouvez tout ça alors mon cher Pierre-Yves votre commentaire sur ces propos complètement fous de Yves Cochet mais ce mec est malade ce mec est malade c'est un ancien ministre c'est un ancien ministre non mais oubliez la haine de soi ça peut aller très loin là vous avez affaire à un triple mouvement premièrement vous avez affaire à une haine de soi qui a été généralisée dans toute une partie de l'Occident qui est obsédante en France qui a commencé dans les années 20 avec le surréalisme etc c'est à dire une haine pathologique de la France qui a contaminé une partie de la population française mais qui est omniprésente dans des élites de plus en plus décadentes parce que à titre personnel je ne vois pas ce que le fait que Yves Cochet soit en vie est apporté ni à la France ni à la planète ni à qui que ce soit or si vraiment il a un problème tant que ce soit avec lui-même l'autopropulsion sous l'autobus reste à la portée de tous bon ça c'est le premier point deuxième point vous avez la décadence de l'écologisme de cet écologisme hors sol oui c'est un vert or l'écologisme des verts c'est à dire cet écologisme d'extrême gauche décadent anti-humain qui en réalité ne veut pas faire du bien à la nature c'est pas ça du tout le sujet ils veulent se venger d'une part de l'humanité point ce n'est pas une idéologie en fait ce sont des ratés ils ont raté leur vie ils veulent se venger de leur semblable c'est ça que vous dites alors il y a de ça mais surtout on a créé une sorte de Frankenstein idéologique qui est l'écologie politique telle que pratiquée par des gens comme Yves Gaucher on va être très clair l'écologie on est d'accord vous et moi Pierre ça parle des rapports de l'homme avec son environnement donc il n'y a rien de plus terrien il n'y a rien de plus proche du terrain que l'écologie en théorie nous on a créé les écologistes hors sol extraordinaire bon c'est à dire des gens qui se servent de la nature pour exprimer la haine viscérale qu'ils ont de l'humanité et dernier point vous avez en même temps la décadence d'une certaine pensée de gauche qui par son libéralisme libertaire totalement dévoyé qui autorise toutes les licences déteste la notion de famille va jusqu'à détester la filiation et veut par une haine pathologique du peuple dire on va couper le problème du peuple français à la racine c'est à dire qu'on va empêcher la naissance des petits c'est dingue c'est un côté là aussi c'est un côté très nazi en plus c'est la deuxième fois que j'en parle en plus si vous voulez je ne veux pas être méchant mais là des juristes plus confirmés que moi en droit de la presse pourraient répondre mais on dirait ça sur d'autres types de populations on tomberait dans l'incitation à la haine raciale les machins les trucs etc association de la bienséance intellectuelle et commissaires aux idées propres où êtes-vous ? mais ça on a le droit cet appel à la violence à sortir toutes les horreurs ils ne risquent rien cet appel à la violence là d'accord les autres non je ne dis pas bien sûr je n'essaie pas de légitimer l'appel à la violence je dis juste qu'à un moment quand on balance ce genre de saloperie quand on mollard à la gueule des gens à un moment il y a toujours un retour de bâton et je ne vois pas pourquoi ce sous-politicien raté qui est d'ailleurs un hasbine a essayé de se rappeler notre bon souvenir en balançant cette phrase dégueulasse je dis une chose simple c'est une phrase criminelle sur deux aspects premièrement par sa haine du peuple français et sa volonté de liquider le peuple français qui a au moins l'avantage et qu'elle est avouée et deuxièmement je le dis très sincèrement c'est une phrase ignoble pour les pays qui envoient de l'immigration je vais vous dire pourquoi parce que la plupart de ceux qu'on appelle des migrants sont des gens qui veulent être des hommes dans leur pays et qui n'ont pas à venir ici pour des emplois à moins d'un euro de l'heure tel que les allemands leur ont promis mais qui doivent développer leur pays et on se sert de l'excuse humanitaire pour maintenir un échange ignoble entre particulièrement les pays africains et une part des pays européens qui est nous absorbons l'esclavage moderne voilà nous absorbons votre excédent de population et en échange nous pillons vos richesses donc à un moment je pense qu'il y a suffisamment d'honnêtes gens de part et d'autre de la Méditerranée pour que tout ceci tout ce cirque s'arrête pour que le pillage qui s'exerce des deux côtés des deux côtés et de la mer cesse que ceux qui en profitent soient châtiés et que les ménates dégénérées qui servent à croisser la bande-son de l'oligarchie occidentale dégénérée comme les le brave cocher ou comme le sont d'autres du même type qu'on leur ferme un bon coup le bec alors attendez parce que les déclarations de cocher sont en mettre en rapport avec un jugement récent vous l'avez vu il y a un rappeur je me souviens plus de son nom mais on va le voir derrière ni quelque chose qui appelait au meurtre des blancs et au meurtre des bébés j'entre dans des crèches et je tue les bébés blancs et il a été condamné à juste 5000 euros d'amende avec sursis avec sursis avec sursis non mais attendez là il y a un vrai problème et une semaine plus tard je crois ou 15 jours plus tard je crois que c'est Soral qui a été condamné à nom de prison pour des propos bien moindres non mais j'ai du mal à comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec les magistrats là j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de mal à comprendre j'ai l'impression qu'il y a une justice pour les gens de gauche et une autre justice pour les gens de droite c'est très net surtout une justice spécifique pour les gens d'extrême gauche et pour les rappeurs noirs sans entrer dans les détails individuels il y a un véritable problème c'est qu'on a légiféré sur la liberté sur la liberté d'expression donc la liberté d'expression elle est soit pour tout le monde soit pour personne oui après vous avez le cas de la diffamation donc de l'attaque ad personem qui là mérite évidemment d'être lavée par la justice mais soit on interdit les insultes à caractère racial pour tout le monde on les laisse or que ce soit la justice que ce soit les services du procureur que ce soit les associations qui théoriquement doivent faire respecter disons les lois dites antiracistes tout le monde préfère s'attaquer à toujours les mêmes types de racisme ou d'antisémitisme qui sont condamnables c'est pas ça le débat c'est pourquoi des IVA de banlieue pourraient se permettre du racisme de l'antisémitisme parce qu'il y en a plein les chansons de rap oui et pourquoi dès que quelqu'un est estampillé à droite ou à l'ultra droite il devrait raquer donc c'est soit tout le monde a la même enseigne soit premier amendement d'ailleurs vous remarquez que la lycra par exemple etc n'attaque jamais les rappeurs etc ou rarement au nom de la créativité de l'art le problème c'est si on insulte un pays en chanson si on appelle à la guerre civile en chanson je veux bien qu'on commence par là mais on met le doigt dans un engrenage qui va nous mener très loin donc que chacun commence à disons se responsabiliser sur ses actes sinon on essaye de faire adopter ce qu'était d'ailleurs la France avant la loi Pléven c'est-à-dire une terre avec pas l'équivalent du premier amendement mais pas loin c'est-à-dire où vous pouviez tout dire et vous étiez avant tout justiciable de votre propre connerie comme aux états-unis mais absolument alors justement vous me permettez et au passage Pierre je me permets un dernier point pour ne pas que les gens s'inquiètent aux états-unis l'existence du premier amendement a contenu puisque tout le monde se dit on a peur d'une extrême droite violente et virulente je peux tout à fait comprendre cette peur aux états-unis cette extrême droite a été totalement contenue le premier amendement ne leur a pas servi il ne leur servira pas ici non plus ces gens là font 2% ils ne sont pas une menace de sécurité intérieure ils sont de toute façon entièrement sous surveillance de nos services policiers donc il n'y a pas de risque en France si on libère la parole il y a un risque si on maintient le couvercle sur la cocotte minute alors absolument pour terminer j'ai gardé cette question pour la fin parce que vous avez toujours été visionnaire vous êtes un politique enfin vos analyses sont visionnaires tous nos spectateurs l'ont constaté depuis 10 ans je voudrais avoir votre analyse des gilets jaunes et comment vous voyez ce mouvement évoluer dans le futur et on va conclure là-dessus alors je salue au passage tous les gilets jaunes que j'ai pu rencontrer dans toutes les manifestations que on les salue on les embrasse et surtout on les encourage et surtout les centaines de blessés dont certains blessés définitivement amputés éborgnés déjà les gilets jaunes sont un mouvement légitimiste ce n'est pas un mouvement de sécession ce n'est pas un mouvement de guerre civile c'est tout l'inverse c'est un mouvement très adulte étonnamment adulte alors qu'ils sont provoqués de toutes parts insultés on leur crache dessus on leur crache bravo Bernard bravo Bernard la seule chose quand tu insultes les gens quand tu insultes les gens sur Twitter évite évite dans son regard à Marrakech évite la géolocalisation c'est très traître c'est très traître Bernard enlève la géolocalisation parce qu'au bord de ta piscine à Marrakech pardon c'est un mouvement d'appel au pouvoir le mouvement des gilets jaunes c'est un mouvement qui rappelle qui rappelle vous en avez souvent parlé il y a cette volonté là mais surtout le premier le premier message des gilets jaunes c'est nous existons encore c'est notre pays c'est notre destinée rendez-la nous et vous vous êtes des immigrés et pas de nous c'était le message alors il y a il y a surtout le fait de vouloir dire à l'élite française le temps du tout sauf la France est terminé c'est à dire vous nous préférez l'Europe vous préférez l'Europe à la France vous préférez l'immigration à nous vous préférez les classes boboïsées et pardonnez-moi parasitaires d'un point de vue économique au périurbain travaillant les analyses lumineuses de Christophe Guilloui donc ce temps là est révolu au coeur des revendications des gilets jaunes la gestion des finances publiques quand je vois tous les jours des maternités qui ferment des centres qui ferment des lieux d'accueil des choses qu'on n'entretient plus c'est juste hallucinant et à chaque fois on dit parce qu'il n'y a pas d'argent on nous explique qu'il n'y a pas d'argent c'est ce qui pose problème actuellement c'est le pouvoir d'achat pour lequel revendique une grande partie des français qui sont au bas enfin pas au bas de la France mais en tout cas au niveau faible de la France de quoi les gilets jaunes sont-ils le nom ? ils sont le nom d'une colère sourde où le peuple français depuis 2005 depuis qu'on les a trahis a serré les dents et cette colère s'est activée pour moi à un moment très précis qui est l'échec des partis populistes lors de l'élection présidentielle de 2017 et particulièrement l'échec lamentable de Marine Le Pen lors du débat du second tour tout à fait d'accord donc ce n'est pas un mouvement qui demande la 6ème république qui veut tout brûler etc on en est très loin c'est un peuple qui demande à son souverain de faire son job oui enfin bon là on est mal barré non mais le peuple français est un peuple extrêmement patient quand ils arrêtent d'être patients ils peuvent devenir violent mais c'est une violence légitime là encore je cite le spécialiste de sécurité intérieure Alain Bauer qui a fait une phrase très intéressante notre jeunesse elle a besoin qu'on lui enseigne un métier des gestes des savoirs le sens de l'effort et le sens de cet engagement qui fait qu'on n'a rien dans la vie s'il n'y a pas cet effort il ne faut pas oublier deux choses la France est un des rares peuples régicides au monde c'est un des rares peuples qui a exécuté son souverain la France l'Angleterre la Russie point à la ligne par le peuple pas par un coup d'état deuxièmement c'est un peuple où la colère et la coagulation des colères est un effet qui n'est pas celui de la revendication et du mouvement social ordinaire là où Emmanuel Macron a tort c'est que au delà de l'arrogance du terme de la provocation etc il n'a pas compris qui il avait en face de lui ceux qu'il a en face de lui sont les gens de l'effort quotidien ce sont des travailleurs pauvres ce ne sont pas des tirs au flanc c'est justement l'inverse il se trompe socialement de qui il parle et de quoi il parle et d'où il parle et c'est très étonnant d'avoir cette erreur majeure permanente de compréhension ce ne sont pas des casseurs mais la colère les amène à casser ce ne sont pas des tirs au flanc et des feignants ce sont des travailleurs pauvres et exténués ou des retraités qui n'en peuvent plus qui ne peuvent plus payer leur loyer leur machin mais ce ne sont pas des glandeurs là nous sommes au coeur d'une crise populiste une crise populiste qu'est-ce que c'est ? c'est un moment de déglaciation émotionnelle je m'explique c'est-à-dire un moment où le peuple regarde son élite et lui dit au fait t'es qui toi à la base ? tu me domines de quel droit ? quel service tu nous as rendu ? si j'accepte que tu me domines c'est pour le service de tous là pour l'instant tu me baises donc là maintenant on va se retrouver en face à face et là d'un seul coup là c'est plus la même on se rend compte que les gaulois sont toujours là et là évidemment la bourgeoisie or ce n'est pas du tout un mouvement qui veut retourner la table c'est un mouvement qui veut retrouver l'ordre des choses c'est un mouvement d'appel à la légitimité là ils viennent ils ont compris à travers ce mouvement que la légitimité était absente que Macron était le gardien de l'ordre euro-germanique contre eux et bien on va aller vers trois types de scénarios premièrement que va devenir le mouvement c'est un mouvement trop adulte pour se radicaliser pourquoi est-il trop adulte ? à cause de sa sociologie c'est un mouvement qui est fait de travailleurs pauvres de femmes de femmes de mères célibataires et de jeunes retraités d'où au passage le fait qu'ils sont très difficiles à briser vous voulez leur prendre quoi ces gens-là ils n'ont déjà plus rien la seule chose qui ne leur a pas encore été pris c'est leur honneur vous faites tout pour mais ça vous aurez beaucoup de mal à leur prendre ça c'est l'avilissement permanent de la part d'un homme qui n'a jamais été ni travailleur ni pauvre certes mais qui devrait vu son CV la ramener un tout petit peu moins or ils n'iront pas vers la violence parce qu'ils ont tout à perdre ils vont je pense muter dans une contre-société parce qu'en réalité ils sont extrêmement nombreux et les gens qui les soutiennent également je rappelle qu'ils sont toujours soutenus par la majorité des français alors que le BFM veut absolument dire qu'ils sont tout le temps en baisse que leur support est en baisse qu'il y a plus qu'on passe de 80 à 60% au passage une petite 60% c'est déjà énorme je rappelle que Macron il a 20% d'approbation et encore je rappelle juste un petit point de méthode pour les journalistes du monde particulièrement si vous annoncez un chiffre global et qu'après vous faites le tour des chiffres de préfecture et que l'addition de ces chiffres de préfecture est supérieure aux chiffres globales que vous annoncez c'est que votre désinformation n'a pas marché donc soit vous achetez une calculette soit vous évitez de donner des détails Le Monde est un journal collaborationné c'est vous-même qui nous l'avez dit mais passons là-dessus donc vous avez donc je pense que ce mouvement n'ira pas vers la radicalisation violente même à travers toutes les provocations qu'il vit il peut se muter dans une contre-société à l'image de ce qu'une partie du peuple a fait après la trahison du 29 mai 2005 on pense à tous les réseaux qui ont traîné autour d'Étienne Chouard autour de beaucoup de gens etc c'est-à-dire c'est un mouvement qui va entrer dans l'arène politique je pense pas du tout pour les européennes mais qui va s'ancrer qui va laisser à mon avis des traces profondes point 1 point 2 au scénario beaucoup plus grave Emmanuel Macron trouve la réponse pour contrer les gilets jaunes et cette réponse elle a un nom ça s'appelle le rassemblement national c'est-à-dire de sacrifier les européennes pour le compte du rassemblement national qui est aujourd'hui sur une union européiste et après évidemment de rejouer la stratégie vis-à-vis de la bourgeoisie en se présentant lui comme le champion du parti de l'ordre le sauveur voilà le champion du parti de l'ordre j'empêcherai les vilains pulassueurs de venir vous embêter dans vos châteaux en échange votez pour moi il passe le premier tour seul véritable épreuve pour lui il est face à Marine Le Pen en 2022 il la bousille encore un coup et il est réélu c'est sa seule chance d'être réélu donc ça c'est le pire des scénarios troisième scénario Emmanuel Macron perd totalement le contrôle il fait une erreur terrible qui serait la dissolution si vous voulez une ouverture totale parce que il va pas dissoudre en même temps que les européennes à mon avis s'il dissoudra il dissoudra après c'est vraiment fractal tout peut arriver un retour des républicains un retour de Sarkozy une chambre ingouvernable tout est possible et là Emmanuel Macron se retrouve alors qu'il est déjà le président le plus isolé de l'histoire de la 5ème république même Flamby même Hollande était pas comme ça Hollande avait encore jouillé à la fin Macron il a Casta j'aime pas Jean-Pierre Jouillet mais Castaner c'est quand même vraiment le niveau au-dessous il est déjà très isolé et il a encore 3 ans et demi de règne ça va être long et là tout est possible on peut pas continuer avec 3 ans et demi comme ça c'est pas possible ah mais il va il va tout lui il a ses mandataires ses mandants pardon ses mandants lui ont quand même bien dit qu'il était là pour se maintenir donc il va il va faire tout pour sauver l'ordre eurocratique et là il peut tout faire c'est le sens d'une partie du traité et d'Aix-la-Chapelle etc il veut tout donner au boche etc il veut terminer le compte de la France la seule chose et c'est là où ce scénario se heurtera à la réalité 1. il y a un peuple français qui a prouvé à travers la crise des gilets jaunes qu'il ne voulait pas mourir contrairement à une bonne partie des peuples d'Europe de l'Ouest 2. Emmanuel Macron se trouve face à une Allemagne auquel il veut tout donner mais l'Allemagne elle-même est un géant en pied d'argile 3. le juge de paix sera peut-être la prochaine crise économique qui peut balayer l'ordre eurocratique surtout que pour l'instant le sauveur extérieur le fédérateur extérieur qui sauve la dictature eurocratique des peuples n'est plus là puisque pour la première fois depuis Richard Nixon nous avons un président américain qui n'a pas fait du maintien de l'Union Européenne un de ses buts politiques espérons que Donald Trump soit réélu après c'est l'affaire du peuple américain mais espérons en tout cas pour nous mieux vaut qu'il reste parce que si les Clintoniens reviennent ils revirouilleront tout et là c'est une nuit qui est très longue absolument c'est tout le peuple français qui sera mis en esclavage et il est déjà mais là ça sera encore plus voilà et bien écoutez mon cher Pierre-Yves merci à vous pour votre présence et pour vos analyses pour cette revue de presse chers spectateurs chers auditeurs nous vous saluons alors abonnez-vous à nos Twitter respectifs alors je précise que Pierre-Yves comme moi on a ce qu'on appelle le shadow banning aussi bien sur Twitter que sur Google parce qu'on est dangereux donc on diffuse des idées dangereuses auprès des français voilà donc nous avons besoin de votre aide et de votre support et ça serait bien que vous veniez faire une signature avec plaisir parce qu'on vous attendait je crois que c'était à Colmar donc là il faudrait vraiment faire acte de présence de rencontrer tous les lecteurs ça sera bah tiens on donnera des dates la prochaine fois Pierre-Yves merci à vous à bientôt Pierre chers spectateurs merci à vous merci pour votre présence merci pour vos encouragements on vous embrasse et on vous donne rendez-vous dans toutes les signatures et j'espère vous voir très très nombreux la prochaine fois en compagnie de Pierre-Yves à bientôt et merci à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501